Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du spécial du Gérant avec un gars que je n'ai pas vu depuis des années. On se voyait souvent pourtant et ça s'est effacé. Je ne sais pas pourquoi on va le savoir aujourd'hui. Il s'agit de Patrick Groux. Hey Marc! Patrick Groux! C'est content de te voir. Écoute, pareillement, la réalité, c'est vrai que ça fait des années que je ne t'ai pas vu en personne. Oui. Ça doit faire même, je te dirais, une dizaine d'années. Je ne me souviens même pas de la dernière fois. Moi, j'ai quand même suivi ton parcours. Ça se peut-tu qu'on était allé à Chambly, genre un surprise pour Mike Ward? Hey, si c'est ça la dernière fois, ça doit faire 10 ans exactement. Ça doit être 40 ans. Oui, je me rappelle de ça. Effectivement, tu étais là. On se croisait souvent. Oui, avant, oui. Mais peut-être aussi parce que je me suis éloigné, moi, tu sais, quand la mère de mes enfants est tombée enceinte. J'étais à Montréal et j'avais envie d'élever mes enfants ailleurs, en campagne, dans le bois. Quand tu étais avec, est-ce que tu l'appelais déjà la mère de mes enfants? Non, c'est que je n'aime pas le mot ex, puisque ce n'est pas une ex, c'est la mère de mes enfants. Je comprends. Tu as-tu la nuance? Oui, absolument. Je ne veux pas dire mon ex. Ce n'est pas que ex, ce n'est pas beau, ce n'est juste pas pour la mère de mes enfants. Elle, elle a ce titre-là. Elle a une badge de plus. Une badge de plus. Puis, il y en a d'autres, bien, c'est des ex. Ex-conjointes, ex-blondes. Tu vois, même là, il y a des titres. Ex-copines. Partons du début. Oui. Que je ne connais pas. C'est-à-dire, vraiment, CV, moi, ça m'intéresse. OK. Ville, tu es né où, tout. Puis, surtout, le petit point de bascule qui m'intéresse le plus, c'est quand est-ce que tu t'es dit, « Hé, moi, je vais faire ça, ce job-là. » OK. OK. Je commence par le début. On dit souvent, Patrick, le franco-ontarien, est-il québécois, est-il franco-ontarien, né à l'hôpital Montfort à Ottawa, seul hôpital francophone en Ontario. Si vous regardez beaucoup de podcasts, vous m'avez entendu souvent le dire, mais je suis fier de cet hôpital-là. C'est un hôpital francophone en Ontario. OK. Je suis né là, mais je n'ai pas resté en Ontario au début. Fait que mon certificat de naissance est ontarien. Mes parents me lèvent de là, m'embarquent dans le char, puis on s'en va à notre maison à Gatineau, au Québec. OK. Donc, 5 ans à Gatineau. Mon père, c'est un gars du Bel qui se fait transférer dans les Laurentides à Sainte-Agathe-des-Monts. De 5 à 10 ans, je reste à Sainte-Agathe-des-Monts. Et je deviens un vrai franco-ontarien à l'âge de 10 ans, quand mes parents décident de redéménager en Ontario, à Ottawa, où je reste à Gloucester, Serville, en fait, qui est très francophone, même le quartier Pineview. Et c'est là que j'ai grandi en Ontario. Je dis grandi parce que de 10 à 20 ans, tu expérimentes tout, je veux dire. Tu sais, tu es un enfant, après ça, tu es un préado, un ado, un jeune adulte. Ça bouge vite. Ça bouge vite, puis ça s'est passé beaucoup, moi, en Ontario. Et je dis souvent que je ne ferais pas ça aujourd'hui si ça n'avait pas été que mes parents m'ont mis dans une école franco-ontarienne. Donc, j'ai fait plusieurs écoles, l'école des Pins au primaire, l'école intermédiaire, parce qu'il y a la 7e et 8e année en Ontario, Pauline Vanier, et ensuite le collège catholique Samuel Genet, où j'ai étudié, où j'ai gradué de l'école secondaire. Donc, ça s'est fait en français. Ça, je le dis parce que ça a été hyper important. Si j'avais été dans une école anglophone, je ne serais pas là aujourd'hui. Non? Tu n'aurais pas eu les mêmes vélités? Tu n'aurais pas eu le même désir de… Peut-être. Peut-être. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu les mêmes chances. Je pense qu'il y a une culture très, très forte au Québec, un sentiment d'appartenance. Je pense qu'on est unique au monde, notre show business, les artistes ici, tout ce qu'on fait. Les Québécois aiment les Québécois. Le Canada anglais, je ne veux rien enlever à la culture anglophone canadienne, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes que j'ai aimés, des groupes que j'ai aimés. Mais souvent, en Ontario, pas en Ontario, au Canada anglais, on aime ce qui se fait aux États-Unis. C'est un réflexe naturel. Et souvent, le but d'un humoriste canadien-anglais, c'est d'aller faire carrière aux États-Unis. Je suis. Je pense que tu as pas mal moins de chances de… Tu sais, Jim Carrey, on peut les nommer. Il y a eu plein de grands Canadiens qui sont déménagés là-bas. Est-ce que c'est aussi cette forte appartenance-là à la culture qui m'a donné le goût de faire ce que je fais aujourd'hui, puis de m'exprimer, puis tout ça? Parce qu'être franco-ontarien, c'est d'être fier d'une langue et de vivre en minorité en quelque part, entouré d'anglophones, qu'il faut tout le temps se battre pour notre langue, de parler français. C'est pas toujours évident. Ça prend du guts parler français en Ontario. Même en Ottawa? Même en Ottawa. Il y a beaucoup d'anglophones aussi. Puis nous autres, je me souviens, avec des chums, on allait, on jouait au d'or d'une petite taverne dans le temps. J'avais 17 ans. Dans un club de d'or, c'était plus pour boire de la bière. Ben oui. Mais là-bas, on se faisait, même si c'était des amis, plus les anglophones commençaient à être chaud, plus tout à coup, ils nous appelaient Frenchie, puis Frog, puis là, c'était plus à l'aise, puis c'était plus drôle. Puis des fois, ça finissait un petit peu en chicane. Fait que c'est pas évident. Ça prend du guts, je pense, pour arriver en quelque part, puis parce qu'il y a une loi, je pense que c'est la loi 8, je veux pas me tromper, qui oblige les travailleurs du gouvernement, par exemple, ou n'importe quoi qui est public, d'être bilingue. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Non, non, c'est sûr. Quand t'as plein d'anglophones autour de toi, d'exiger qu'on te parle en français, tu sais que déjà, il y a du monde qui va rouler les yeux, puis faire bon, c'est-tu francophone fatiguant, puis tu sais, fait que mon point, c'est que, en te parlant, j'avais pas préparé ça d'avance, mais je me rends compte, en te contant cette histoire-là, que le fait que j'étais tellement fier d'être francophone, puis d'être franco-ontarien dans une école francophone, avec des amis francophones, ben cette fierté-là, je pense, qui est collée sur la culture aussi. Après ça, t'as envie de consommer des trucs en français, puis t'as envie d'aller voir des humoristes francophones, puis t'as envie d'écouter de la musique en français. Fait que, moi, ça bouillonnait, là. L'école secondaire, pour moi, ça a commencé là, là. Mais tu peux-tu expliquer pourquoi? Parce que t'aurais pu avoir la réaction inverse, de dire, ah, moi, le côté francophone, je m'en claque, j'ai des amis anglophones pas loin, blablabla. Qu'est-ce qui fait, fondamentalement, que t'as aimé l'idée francophone dans ton entourage ou de toi-même? Je pense parce que c'est ce que j'étais. J'étais un francophone qui se reconnaissait dans la musique, qui se reconnaissait dans la culture. Juste le party en Ontario, là, les franco-ontariens, il y a du monde de party, c'est pas possible, là. On ressemble bien plus aux Québécois où on a de quoi très latin. Ça n'a rien à voir avec les parties plates, puis je veux pas que ça... Tu sais, il y en a, il y a des anglophones de party, puis tout ça, mais la culture, à la base, pour avoir côtoyé les deux côtés, c'est bien plus le fun. Bien, rien à voir. Bien plus le fun en français. Puis mes parents, moi, ma famille au complet, ma sœur et moi, on se considère vraiment moitié-moitié. J'ai un côté très Québécois, j'ai un côté indépendantiste, j'ai un côté, tu sais... Mais on a été élevés en Ontario en français, puis on est... Mais mes parents, eux, sont franco-ontariens. Mes grands-parents étaient franco-ontariens. Ma famille au complet viennent d'Alfred, Plantagenet, Cornwall, c'est Chrysler, c'est plein de petits villages... Majoritairement francophones. Majoritairement francophones. Mon père a misère à parler anglais. Les gens croient pas ça, mais... Oui. La misère à parler anglais. Puis il y a pas un si gros accent que ça. Dans l'Est ontarien, l'accent est pas si gros que ça, je dirais, pour nos parents. OK. Les jeunes plus, maintenant, malheureusement. Mais... Fait que c'est ça. Je... Je... C'est ça. Je m'en vais avec ça, là. Bien, c'est juste que, finalement, en résumé, ton enfance francophone, mais à ça d'être anglophone, a été déterminante dans ton choix de carrière. Oui. Culturellement. Culturellement, je le pense. Puis en même temps, je pense que comme humoriste, comme stand-up, comme interprète, je sais pas, j'ai été beaucoup influencé, par contre, par les Canadiens anglais, les Américains, les Britanniques, les Australiens. C'était quand même une ouverture sur le monde, parce qu'on a beau être fiers franco-ontariens, je me souviens que ce qui m'a frappé quand je suis arrivé du Québec, c'est que dans les corridors, tout le monde parle anglais. Ah oui. Dans les parties, les gens parlent anglais. Oui. Puis moi, j'étais ce fatigant-là. Il y avait moi et un de mes amis qui venait de Boucherville, là, puis parlant en français, tu sais, pourquoi vous parlez en anglais dans les corridors, pourquoi? Puis à un moment donné, j'ai eu des chums de même qui sont devenus des bons amis, Mike puis Pap, puis tu sais, Stéphane, puis GF. Puis à un moment donné, nous autres, on parlait français dans les corridors, puis on parlait français dans les parties, puis il y en a plus qui ont fait ça, puis fait que tu sais, c'était tout… Fait qu'on dirait que tu veux te coller à quelque chose aussi pour survivre dans cet univers-là, généralement ou principalement anglophone, à majorité anglophone, c'est le mot que je cherchais. Fait que comment tu le fais? Bien, en disant que t'aimes la musique francophone, en disant que t'aimes des humoristes francophones, puis tu commences à faire de la radio étudiante, puis là, il y a l'impro, puis il y a plein d'affaires. T'as tout fait ça? J'ai tout fait ça. J'ai été le premier avec un journaliste de l'Outaouais, d'ailleurs, Jean-François, qui avait parti une petite radio étudiante au collège à Samuel-Jeunet, on va dire, puis il m'avait demandé de faire ça avec lui. Fait que là, écoute, j'avais quel âge dans ce temps-là? Peut-être 14 ans. Je suis 14-15 ans, je faisais de la radio, puis tout le monde nous entendait dans l'école, puis j'ai commencé à faire des annonces avec mon chum Patrick Bourbonnet, qui était dans mon groupe d'humour plus tard, avec qui j'ai commencé ma carrière, puis on faisait les annonces le matin, parce que nous autres, en Ontario, il y avait la prière, puis le Haut-Canada. Ah oui? À toi, le matin. Ah oui, ah oui. Fait que ça le vide bout de chanter, là, au Canada, puis ah, c'est-tu que j'haïssais ça? Puis nous autres, on allait dans le bureau du directeur, puis on faisait les annonces, mais on faisait des personnages, bon matin, tout le monde, puis tu sais, puis on se trouvait bien drôle. Puis les jeunes entendaient ça, puis ils riaient, puis ils trouvaient ça drôle. C'est sûr. On était comme devenus les stars à l'école, c'était nous autres, ils avaient hâte de nous entendre après la prière, puis l'au-Canada, à voir quelque chose de drôle, de moins sérieux. Fait qu'on a eu du fun là-dedans, puis l'élément déclencheur pour moi, ça a vraiment été quand j'ai découvert l'impro. Je pense que ça a été comme ça pour plein du monde. Là, on est en quelle année, à peu près? Ah, là, on est à peu près là-dedans aussi, là. J'ai commencé, tu vois, l'impro, j'avais en… Là, j'essaie de voir les âges, parce que je me souviens des années, comme la huitième année, c'est quoi? Secondaire 2. Secondaire 2, exact. C'est quoi ça, secondaire 2? T'as 14 ans. 14 ans. 15 ans, c'est secondaire 3. Oui, OK. Exact, parce que j'ai fait… Non, c'est ça, 12 et 13. C'est le 7 et 8, parce qu'en 12e année, j'ai fait mon… Ah, en 12e année. À 12 ans, en 7e année, j'ai fait mon premier numéro d'humour. Hein? Oui. Donc, c'est ça. Fait que l'impro est venu après. OK. Est-ce que je te parle d'impro ou je te parle de ce que j'ai fait avant qu'on revient? Avant, avant. T'as un peu mêlé, mon cerveau. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Je suis allé chercher des médicaments ce matin. Pour vrai? Oui, oui. Calvasse, on a des primaires médicaux. Enfin, on va savoir pourquoi, Patrick Grosso. Vous allez savoir c'est quoi cette tête-là. Je vais peut-être avoir un peu plus de… Oui. C'est ça, de calme, de quiétude. Veux-tu comprendre après que tu m'as dit? Non, je ne voulais pas commencer la matinée. Ah, oui, OK. J'ai commencé demain. J'avais peur de ce que ça allait me faire. Oui, c'est bon. Le gars… Oui, c'est ça, il s'endort, le petit… Mais non, en découvrant… Parce qu'il y a plein de moments, c'est difficile de t'expliquer. C'est quand un moment précis, parce que je pense que… Ça peut être un enchaînement. C'est un enchaînement, puis c'est un tout. En douzième… En douzième, à douze ans, j'arrête de dire ça. À douze ans, mes grands-parents restaient dans une espèce de building avec plein d'appartements, tout ça. Puis là, je pars avec mon grand-père, puis on s'en va, je ne sais pas trop où. On s'en va dans le garage, puis on se dirige, je verse sa voiture. Puis il y a une espèce de gros conteneur de poubelles, puis tout ça. Puis je vois comme des albums dépassés, les 33 tours. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai dit « quelqu'un va jeter ça, ça n'a pas d'allure, tu sais, je vais ramasser. » Je prends ça, et c'est trois albums d'Yvon Deschamps. Ah! Je ne sais pas ce que ça fait là. Ben oui, puis tu ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui, je ne le connais pas, tout ça. Et je prends cette affaire-là, puis je ramène ça chez nous. Et pendant un an, j'écoute ça. Il y avait entre autres « L'argent ou le bonheur », un de ses albums qui était là. Puis je trouve ça drôle, puis je le trouve bon. Puis je comprends la moitié des gags, parce qu'il y a des gags là-dedans qu'à 12 ans, je ne comprends absolument rien. Mais je me souviens de la voix, puis du rythme, puis du gag, puis d'entendre le monde rire. Puis ça, c'est un des nombreux trucs que je vais te conter qui m'a marqué. Tu sais, la façon qu'il punchait. Ça partait de même, puis ça fait... Je l'ai mis mal, mais c'était le débit, c'est ce que moi j'entendais. Puis là, tu sais, l'espèce de ton qui... Tout ça, c'était comme de la musique à mes oreilles. Et là, le punch, puis le beat, puis le rire, puis encore. Puis des fois, la douceur, puis son côté compteur, puis les personnages, puis de se mettre à la place de l'ouvrier, puis de tabarouette. J'en parle, j'ai la chair de poule, puis petit bout de jeu aussi, tu vois-tu? Je sais les pins. C'est la seule fois qu'on va couper au montage. Je fais pas de montage. Regardez ça, des beaux pins, des belles pins. Donc ça, ça me fascine. Et en même temps, parallèlement à ça, je regarde des gars-là juste pour rire. Et là, dans le temps, moi, pour travailler à mon âge, c'est genre Daniel Lemire qui fait Oncle Georges, Dominique Michel, JC Lauzon, qui fait des numéros. Courte manche. Courte manche. C'est toute génération-là, les débuts de juste pour rire. Et je suis fasciné par ça. Puis Daniel Lemire, je le trouve écoeurant. Encore là, sa façon de jouer, tout ça. Oncle Georges. Oncle Georges me fascine. J'aime les personnages parce qu'en même temps, pas longtemps après, je vais découvrir Rock et Belles Oreilles, je vais découvrir les groupes, tout ça. Et en douzième année, voyons, je suis bien fatiguant avec ça. Ça, vous l'avez compris. À 12 ans, maudit Christ, j'arrête. À 12 ans, à l'école, je fais un numéro d'Oncle Georges. OK. Oui. Copy-paste ou avec un texte original? Copy-paste. OK. Je le copie, là. J'ai 12 ans, je me déguise en Oncle Georges avec ce que je trouve chez nous dans le sous-sol puis dans la boîte à jouets. puis je fais un long, puis je suis nerveux. J'ai une vidéo de ça. Ça existe. On m'a filmé. Oui, oui. Et là, à mon tour, et c'est là que ça se passe, outre les rires de Corridor puis à l'école que les gens me trouvaient, ils m'ont toujours, je pense, trouvé drôle et parfois fatiguant, là, je suis sur une scène sur l'heure du dîner devant tout le monde, 7e et 8e année, et là, ça marche puis ça rit. Puis je me souviens de ce feeling-là, d'entendre les rires, tout ça, c'est moi, là. C'est moi qui parle. Oui, oui, c'est pas le disque que j'écoute. C'est pas le disque que j'écoute, c'est pas, tu sais, c'est moi, là. Oui. L'année, puis ça rit beaucoup. L'année d'après, je fais le numéro L'argent ou le bonheur, le côté argent d'Yvon Deschamps. Je le coupe un peu parce que, tu sais, c'est long. Puis je fais ce numéro-là le midi à l'école, personne rit. Hein? Personne. OK. Personne ne comprend le jeu. Ça rit un peu. OK. Je pense que c'est les profs. OK. Là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, sur le disque, ça rit. Moi, je ris. Et là, je me dis, je suis bien poche. J'ai fucké son numéro. J'ai tué un numéro d'Yvon Deschamps. C'est pas drôle, tout ça. Puis cette année-là, exceptionnellement, on refaisait le numéro du soir devant les parents. Et là, je fais le numéro devant les parents. Et là, ça marche. Ah, oui. C'est un hit. C'est le fun. C'est « je trip ». Une différence de fou, là. De fou entre les deux. OK. Ça aussi, t'apprends. Bien. Tu sais, par rapport à l'écriture, par rapport à l'humour, la forme, tout ça, qu'il y a un moment pour tout, qu'il y a un public, tu sais. Fait que c'est ça. Et le soir, je me souviens, à ce moment-là, première demande d'autographe, une madame qui vient me voir, puis elle dit, tu me signerais-tu? Il y avait un petit programme, là. Elle dit, tu me signerais-tu mon programme? Puis je l'ai signé, puis elle m'avait dit, ça va valoir la chaise un jour. C'est marrant, hein? Oui. T'as vraiment autographe. T'avais 12 ans. 13, oui. L'année d'après. Fait que, tu sais, ça a été, pour moi, ça a été beaucoup ça, le début, d'être sur une scène, d'avoir le courage de monter. J'étais tellement nerveux. Ah oui? Ah, c'est-à-dire que j'étais nerveux. Vraiment, vraiment nerveux. Qu'est-ce qui fait que tu voulais tant y aller si t'étais tellement nerveux? C'est d'entendre les gens rire. Tu sais, j'étais fasciné par la mécanique. Comment on fait pour faire rire? Comment ça marche? Tu sais, il y a beaucoup de choses. C'est complexe, faire rire, là. C'est pas juste d'être drôle. Je parlais de rythme tantôt. Je parlais de façon de jouer, de façon de parler, tu sais. Puis moi, j'étais fasciné par ça. Puis là, depuis que je suis tout petit, moi, je fais rire à l'école. J'ai dérangé beaucoup aussi, là. Mais ce feeling-là, quand tu fais rire quelqu'un, même encore aujourd'hui, quand quelqu'un est un peu down puis tout ça, puis tu arrives à en rire un peu puis de le faire rire puis tu passes une couple d'heures avec. Puis tu sais, avant de partir, te fais un câlin puis merci mon chum puis call in que c'était le fun. Tu sais, c'est quelque chose, ça a toujours été très important pour moi de faire rire les gens. Tu sais, fait que c'est tout ça ensemble. Et là, arrive l'impro. On est là, je pense, après la radio étudiante, tout ça. Et je fais de l'impro et là, 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 c'est le coup de foudre. Parce que je pense que c'est là. T'étais-tu bon ou tu rushais au début là-dedans? J'étais très, très bon. OK. Pour vrai. Je pense que c'est là que j'ai compris que je pouvais écrire. Même si j'écrivais pas, c'est de l'impro, tu vas me dire. Mais on écrit dans notre tête. Tu sais, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Tu sais, c'est juste pas sur un papier. C'est pas sur un papier. Mais tu l'écris en temps réel. Exact. Tu le fabriques avec l'autre personne, avec la gang, tout le monde. Des fois, tu fais une impro seule. Puis là, t'es poigné. Puis il faut que tu parles pendant 2, 3, 4 minutes, dépendamment. Fait que tu apprends aussi. Là aussi, il y a une écriture de dire, OK, ici, je m'en vais. Puis des fois, ça roule. Puis tu penses à un punch. Ah, mais peut-être pas tout de suite. Tu penses à un running gag. Tu penses à... Puis là, tu t'apprends qu'est-ce qui fait rire puis à quelle vitesse puis comment. Fait que ça aussi, c'est un laboratoire qui est absolument extraordinaire. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je pense que je suis capable d'écrire. Je pense que je suis capable moi-même de trouver des gags puis de puncher. Au début, c'était juste être devant du monde, comprendre les boutons sur lesquels on pèse. Et là, ce qui embarque, c'est, hey, je peux créer le texte qui vient avec. Oui, parce que Daniel Lemay, j'ai pris son numéro. Oui, oui, oui. Yvon Deschamps aussi. J'avais, tu sais, aucun mérite à part avoir eu le courage d'essayer des imités un peu. Oui, oui. Mais après ça, est venu, tu sais, ce monde-là, pour moi, le monde créatif, le monde même dramatique aussi en impro. J'aurais aimé ça, moi, à l'école, en théâtre, faire un peu de dramatique, mais on ne m'a jamais permis ça bien, bien, parce que j'étais efficace en humour, fait qu'on me mettait toujours dans des personnages, tu sais, des rôles plus drôles, tout ça. Puis c'était correct aussi. Oui, oui. Ça a été une déception. Ça n'a pas duré bien, bien longtemps, mais l'impro, c'était ça pour moi. C'était l'esprit d'équipe aussi puis de bâtir des trucs en gang. J'étais un gars de gang, moi, tu sais, fait que je trouvais ça le fun de me retrouver en groupe puis de monter des histoires puis de faire rire. Puis, fait que, tu sais, l'impro, ça a été très significatif. Et parallèlement à l'impro, il y a la télé communautaire qui est très importante dans ma vie aussi. Les gens pensent que moi, j'ai commencé en humour puis qu'après, j'ai fait de la télé puis c'était un accident puis je voulais devenir animateur. Moi, je voulais être animateur avant de vouloir être humoriste parce que pour moi, c'était... c'était plus, comment dire, atteignable que d'être animateur que d'être humoriste. Pour moi, je peux même pas croire encore aujourd'hui, je me pince encore, je peux pas croire qu'à 49 ans, je fais encore ça. Je fais encore des jokes, je fais encore des shows. C'est ça. Mais d'animer, tout ça, il y avait la télé communautaire. J'ai commencé à faire de la télé communautaire à 15 ans et demi. Hein? Pas comme animateur. J'ai commencé comme chroniqueur et à 16 ans, j'étais animateur d'une émission qui s'appelait... À Gatineau. À Ottawa encore. OK. Rogers, 23, ça, c'est le poste. 22, c'était les anglophones. Rogers, 23, c'était le poste francophone. La télé communautaire qui s'appelait Skyline avant où Tom Green a commencé. D'ailleurs, je croisais Tom Green à cette époque-là. C'est bien drôle. Super bon gars. Ouais, c'était très cool. Fait que moi, j'étais animateur de cette émission-là, mais au début, j'étais chroniqueur d'une émission qui s'appelait Jeunesse francophone. Je suis devenu animateur de cette émission-là après parce que l'animatrice a quitté, mais j'ai été chroniqueur de... J'avais une chronique qui s'appelait QQQ. QQQ. Quoi faire? Quoi voir? Quoi écouter? OK. Quoi? C'est intéressant. C'est une mauvaise nom. Jamais t'es bon d'un nom. Je vais te donner le nom du groupe d'humour plus tard. Oui. Mais donc, je faisais QQQ, mais ce Patrick-là, je l'haïs. Tu sais, quand tu le vois plus jeune, puis c'est correct, je le respecte, puis j'ai plein d'amour pour lui, mais tu sais, il parlait un peu de même, puis je voulais faire rire, puis je roulais mes airs, puis il... À chaque fois que je revois des trucs que je faisais quand j'avais 15-16 ans, je suis comme, ah, si tu arrêtes d'en mettre et de vouloir te prouver. Si je peux me permettre, ici, tu disais, je le trouve autre, le gars que je vois quand j'avais 15 ans, c'est parce que tu serais plus humoriste. Oui, bien, good. Merci pour ça. Merci pour cette ligne-là. Pour vrai, ça se peut pas, là. Non, c'est éclouvantable. T'es un gars de 15 ans, là. À un moment donné, t'es pas supposé être le même gars avec les mêmes... Non. Tu sais, réflexes. La jeune... Je me disais, pourquoi tu fais tout le temps... Je parlais tout le temps des estides grimaces. Oui. Tu sais, à un moment donné, je faisais ça, puis là, j'apparaissais ça ailleurs, puis tu sais, mais en même temps, je découvrais la télé, le médium, le montage, puis ça, ça m'a toujours fasciné aussi parce que sur une scène, t'es là, t'es live, c'est là que ça se passe. C'est une autre façon d'écrire, de monter du show dans ta tête, tout ça. Mais en télé, ce qui m'a toujours fasciné par la télé, c'est d'être capable de faire du montage, de rajouter une musique, tu sais, là aussi, l'humour à la télé. Ben oui, j'aimais ça beaucoup. T'avais une tête de réal, là. Oui. Puis j'ai été monteur aussi, je montais mes affaires, j'ai appris avec les deux roulettes dans le temps, là. Oui, oui. Oui, oui, que tu pesais, puis hop, 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 hop. Fait que j'ai fait ça, j'ai eu trois shows, moi, à la télé communautaire. J'ai même eu un talk show à la télé communautaire. Les invités, tout. Les invités, des gros invités, là. Oui, oui. On l'invitait. Écoute, j'avais passé en entrevue Julie Maas. OK. Quand ils venaient faire leur show, à Ottawa. Quand ils venaient faire leur show, Villain-Pingouin, Parfait Salaud, tout ça. C'est moi qui bouquais. Je faisais tout, là. De A à Z, là. Mais c'était super le fun. Ça a été... Ça a été... J'ai appris beaucoup d'affaires. Ça a été... La télé communautaire, la radio communautaire, l'impro, tout ça. Tout ça, ça a été déterminant pour moi, puis de faire des spectacles. Puis ça m'a formé. Puis à un moment donné, il y a un groupe québécois qui apparaît, qui s'appelle Rock et Belles Oreilles. Et là, je... Te souviens-tu de la première fois que tu les as vus? La première fois, je les ai entendus. À radio, c'est quoi? Radio, elle, c'est quoi? J'ai un chum, moi, je ne sais même plus qui, cousin, ou chum et cousin, je ne sais pas, qui me donne une cassette puis il dit, écoute ça. Et là, j'écoute Rock et Belles Oreilles à la radio. Hé, tabarname. Que c'est ça? Je n'avais jamais entendu ça de même. Non, c'était vraiment nouveau. Jamais, jamais. C'était nouveau, c'était le fun, tout ça. Après ça, il y avait eu De Disque. Hé, là, De Disque, je l'ai usé. Premier album, il me semble. Il y a peut-être de quoi de communautaire avant, mais... Ah oui, ils ont... En tout cas, bref, je tombe en amour avec eux autres et là, ils apparaissent à la télé, à TQS dans le temps avec le show de Rock et Belles Oreilles. Samedi soir, 10h30, je pense, ou 10h. Ah oui? C'était tard. Moi, c'était en Ontario, fait que... Toujours été fan de lutte puis il y avait une fois par deux mois un gros show de lutte live à la télé qui s'appelait Saturday Night Main Event dans les années d'Hulk Hogan. Puis moi, j'étais parqué là, genre l'heure d'avant, mettons, peu importe. Puis à un moment donné, je tombe là-dessus puis je me souviens, le premier sketch que j'ai vu, c'était un sketch de mini-golf avec Yves Pelletier, mon gars qui avait des pantalons carottés. Tu sais, c'est tout un athlète six pieds sans deux livres. Je me souviens de la ligne. Puis là, je fais ainsi qu'eux autres. Ça fait que, tiens, c'était vraiment comme un accident, mais voilà. Ah, c'est incroyable. Puis là, j'ai vu aussi, encore là, l'effet de l'humour. Le lendemain, parce que moi, il me semble que c'était dans la semaine qu'on écoutait ça, à une heure plus raisonnable, 19 ou 20 ans, peut-être en reprise. Peut-être, ou en tout cas. Et toi, tu parles de... C'était à TQS dans le temps. Oui, oui. Et là, le lendemain, on parle juste de ça à l'école. Ah oui. C'était un peu... C'était grossier, c'était vulgaire, c'était cru, c'était méchant. À cette âge-là, nous autres, on se racontait tout ça. C'était un peu l'interdit aussi. Ça fait que, rock et belles oreilles m'ont vraiment donné le goût de faire ça et m'ont donné le goût de faire ça sous cette forme-là, la forme de groupe, de sketch, de se déguiser, de faire des voix, de parodier, de tout ça. Moi, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis en même temps, ils m'ont montré comme le côté glamour de ce job-là. Parce que rock et belles oreilles, j'ai souvent dit, moi, c'était pas un groupe du mot, c'était un band. Il y avait quelque chose dans les photos, dans ce qu'ils faisaient. Tu sais, pourquoi chanter, tout ça, l'affiche, à un moment donné, bête de scène, qu'il y avait des... Oui. Il était enchaîné, il y avait les photos qu'il faisait, il y avait quelque chose. C'était un band, RBO. Il était cool, RBO. C'est vrai qu'avant eux autres, le marketing puis l'image d'un humoriste, c'était quelqu'un de bonne famille. Oui. C'était quelqu'un avec une belle photo que tu peux encadrer dans un salon. Puis eux autres sont arrivés puis ils ont vraiment rocké ça pour reprendre l'image que tu donnes. C'est vrai, je suis d'accord, c'est bon. Il y avait quoi de très attirant là-dedans pour moi. C'est pour ça que moi, j'ai pas commencé au début comme stand-up. Même si je faisais... Là, je peux pas tout te compter. On va passer sept heures ici, mais à l'école, j'ai fait des petits numéros aussi que j'écrivais. Mais là, on arrive, j'ai 19 ans et ça a été ma première expérience sur scène. On a un match d'étoiles d'impro puis dans ce match... Mais attends, ça veut dire que t'es au cégep? Ben, là, je suis comme en... C'est 19 ans? 13e année. Parce qu'il y a pas de cégep, nous autres. Oui, c'est vrai. Il y a une 13e qui est un prix universitaire. C'est pour ça que quand les gens me demandent as-tu ton cégep? Je dis non, mais j'ai une 13e. J'ai mon cégep. Moi, je pouvais passer de ma 13e à l'université. J'avais pas besoin de... Ça fait que c'est compliqué un peu. Ça fait que là, j'ai 19 ans. Puis même avant, en fait, j'ai 18 parce qu'on fait un tournoi d'impro et là, je rencontre... Moi, j'étais à l'école Samuel Genet avec Patrick Bourbonnet qui était dans mon groupe et on jouait contre l'école Garneau où il y avait Martin Thibodeau et Jean Fournier qui ont été les deux autres du groupe qui s'appelaient les Catalogues. Oui, Jean, je connais bien. Quatre, traduions, halogue avec un S. Parce qu'on était quatre puis on venait par catalogue. Très fort. On faisait pas du monologue. Tu parles à un surnomiste, là, ça que je suis pas tant impressionné. Il y a pas grand monde d'impressionné. Fait que là, on fait un match d'impro, match étoile, tout ça, et ça clique, nous quatre. Puis là, on se dit peut-être qu'à un moment donné, on pourrait faire un numéro. Et là, c'est là que pour la première fois, je me dis, ça se peut peut-être que je trouve une façon de peut-être, peut-être faire ça dans la vie. OK. Il y a les auditions juste pour rire à Gatineau. Oui. C'est Maxime Martin qui anime, un jeune Maxime avec ses cheveux, ses lignes, puis tout, il arrive de je sais pas où, mais super cool, on le rencontre. C'est lui qui nous présente ce soir-là et nous, on monte un premier sketch d'humour. Et là, tout le monde écrit puis on a des personnages. Puis je me souviens, on est des jeunes adultes qui font une pièce de théâtre pour enfants. Donc, on imagine, on joue des enfants gênés qui jouent une pièce de théâtre. Mais là, il y a tous les animaux de la ferme. Il y a la poule, il y a le coq, Simon le cochon, Roque le coq, excuse-moi. Et il y a une souris là-dedans et il y a Colette qui est le professeur qui lit l'histoire. Puis pendant ce temps-là, bien nous, on rentre puis c'est un super bon sketch. Très drôle. Puis on le présente à l'audition et là, là, je fais rire. Ça, c'était nouveau aussi. C'était pas de l'impro, c'était pas... Non, c'est tripté. Oui, je fais rire avec quelque chose que j'ai écrit avec mes chums puis ça rit en tant. Ça marche. Ça marche. Astique, ça marche. OK. Ça marche, on tripte. J'ai le cœur qui me débauche. Ça n'a pas d'allure qu'on est en train de se carrer de même. C'est le fun dans une vraie salle de spectacle. Finalement, on ne gagne pas. Puis ça, c'est pas grave. C'est tellement secondaire. Tout le monde, on veut faire ça dans la vie le lendemain de cette affaire-là. Parenthèse, c'était-tu dans les auditions juste pour rire ou jeunes pour rire? C'était les auditions juste pour rire. OK. Qui étaient dans une école. L'audition juste pour rire, nous, c'était dans une salle de spectacle. C'était pas dans un bar? Non. Ça se peut-tu dans les années? Ça se peut que c'était comme un... Je pense que c'était peut-être au... C'était-tu au spectra? Là, j'ai un blanc, ça me fait chier. J'aurais aimé ça de dire... Mais c'est-tu à peu près dans les années 92-13-14? C'est exactement 92 parce que j'ai commencé à temps plein avec eux autres en 93-12-13. L'audition que t'as passée, c'est moi qui l'organisais. Non, oui! Quand je t'arrivais juste pour rire, une des affaires que j'ai faites, c'est que j'ai sorti les auditions des bars pour les mettre sur des campus d'universités partout. Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, partout. Fait que je devais être là. Tu sais que je suis très ému en ce moment, là. Peut-être. C'est très émouvant de savoir ça. Oui. De savoir que c'est toi qui as créé cette soirée-là. C'est-à-dire que ça existait, mais moi, je me disais, il faut arrêter d'aller dans les bars. Oui. Parce que moi, j'arrivais d'avoir fondé des shows d'humour où j'ai rencontré Morency Pianctil à l'Université Laval. C'est-à-dire que j'ai fait, on va aller dans des écoles, on va arrêter dans les bars. Fait que juste parenthèse, je trouve ça drôle. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Puis tu te souviens de Maxime Martin qui est animé à Gatineau. Oui, oui. On est à l'une. Oui, oui, oui. C'est hot. Puis tu parles de Morency et Pianctil, petite parenthèse, quand je faisais de la télé communautaire et j'avais mon talk show, il y avait la tournée de l'école. Oui. Puis je suis allé les interviewer parce qu'il me semble qu'ils jouaient à Samuel Genet ce soir-là. Sûrement. Donc j'ai un jeune, jeune Morency, moi. Oui, oui, oui. J'ai ça. Oui. Si jamais t'as besoin de ça un moment donné. Fait que c'est ça. Donc on fait ce show-là puis coup de foudre pour l'humour. Ah oui. Là, c'est les grandes questions. Là, d'être en Ontario, à Ottawa, dans un milieu franco-ontarien, tu te trouves loin de Montréal. Là, tu te dis, ils vont juste prendre les Québécois, comment ça marche. Fait que de faire le move, de partir de chez nous puis de m'installer avec le groupe à Montréal, ça, il y a eu un bout de temps quand même. On a été très, très, très chanceux parce que ça a fait 30 ans, moi, en septembre. Là, là. Wow. Oui, j'ai commencé en... Bien, j'ai 49 ans, j'ai commencé à 19 ans à temps plein. Tout le monde s'était dit, on ne peut pas faire ça à moitié. Il faut qu'on le fasse à temps plein. Puis pour le faire à temps plein, bien là, on avait tous des petits jobs puis tout ça. Même Martin Thibodeau qui était à l'université à Québec. Martin, c'est le grand brun. C'est le grand brun. Je suis très bien. Oui, qui est comédien. Absolument. Il a fait plein de rôles, plein de... Une belle carrière après. Lui, il a lâché l'université pour se consacrer à ça. Moi, je voulais peut-être étudier à l'université pour être prof d'histoire. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. C'était l'humour. J'avais quelques options. Peut-être une job aussi. Mon père, lui, il a été chez Bell toute sa vie. Il montait dans les potos de téléphone, les camions et tout ça. J'ai toujours aimé ça aussi. Ça aurait pu être ça, mais je ne savais pas. Et là, on se consacre à ça à temps plein. Et il y a un endroit à Orléans qui est à côté d'Ottawa qui s'appelle le MIFO, qui est le centre culturel du MIFO. C'est un centre culturel franco-ontarien où ils reçoivent... Écoute, ils ont reçu plein d'humoristes, dont Pierre Légaré. Je pourrais en nommer plein. Des vrais shows. Et eux autres partent cette année-là par hasard un programme qui s'appelle Artistes en résidence. On fait comme, c'est quoi ça, mettons, Artistes en résidence? Et Artistes en résidence, c'est qu'en fait, ils t'offrent les infrastructures, ce qu'ils ont, l'adjointe administrative, photocopieur, tout ça. Et il y a une scène. Puis c'est une belle scène avec des coulisses. Tout ça, c'est pas super, mais c'est cute. C'est communautaire. Puis la salle, bien, des fois, ils mettent des tables, des fois, ils mettent des chaises. Le midi, c'est un bingo. On a eu du fun en crime. Je pourrais te parler de plein d'anecdotes de nous autres qui niaisent des gens au bingo. Fait que finalement, il y a un gars hyper important dans ma vie qui est la première fois que j'ai un semblant d'agent gérant qui s'appelle Jacques Briand, qui est le directeur du Centre culturel Le MIFO. Puis il rencontre plein d'artistes. Puis nous autres, il y a un coup de foudre pour nous autres. Nous, on a un coup de foudre. Il est fin, il est gentil. Puis lui, il dit, vous avez du talent puis tout ça, puis je veux vous aider. Fait que si ça vous tente, on vous prend comme artistes en résidence. Fait qu'on avait un local. On avait accès à tout ça. Et dès qu'on a eu ça, on a commencé à travailler ensemble à temps plein. Mais temps plein. Tous les jours, on se rencontrait. On avait des jobs. Moi, je travaillais encore dans les épiceries puis tout ça. Oui, ça payait pas. C'est juste que tu pouvais faire ce que tu veux avec tout ce qu'il y avait là. Puis ça nous coûte rien. T'avais pas un chèque. Pas de chèque. Oui. Mais pas de loyer. C'est ça. Rien. Oui, rien. Tu produits, go. Tu produits, let's go. Fait qu'on se rencontrait à tous les jours puis on a écrit une heure et demie de show, presque deux heures en fait avec le temps. Mais mettons au début une heure et demie de show puis là on est allé il y a plein d'étapes mais on a fait un truc qui s'appelle Contact ton tarois qui est comme rideau ici. Oui. Une bourse de spectacle. Il y a des kiosques tu te promènes je veux ce show là. C'est ça. Et on fait Contact ton tarois avec Jacques Briand qui nous accompagne. C'est comme notre agent. C'est notre référence. C'est son numéro de téléphone. Il s'occupe de nous autres puis tout ça. Même si nous on le faisait aussi au début. Et là, il nous boucle une tournée. On a une tournée. C'est marrant. On n'a pas de décor. On n'a pas de costume. Fait que là, c'est le père à un puis la chum de l'autre puis la mère à la blonde de Jean puis les costumes. Là, des décors. On dit ce qu'est qu'on fait puis on faisait tout nous-mêmes. On s'est acheté des gros tuyaux ABS de plomberie. Noir. Une espèce de gros 6 pouces. Puis là, on agençait ça ensemble ce qui faisait qu'on était capable de rentrer ça en tuyaux partout détachés dans la vanne de tournée. Puis quand on arrivait, ça faisait des espèces de grands rectangles, des structures. Puis là, on avait des toiles. On collait avec des velcros puis des rivets puis en way. Je repense à ça aujourd'hui. Ça n'avait aucun bon sens. On faisait tout seul. On a acheté une van, une ancienne grosse van Econoline de la GRC. Nos parents nous avaient fait une surprise un moment donné. On sort dehors puis ils avaient fait lettrer la van avec notre logo. Hé, là, tassez-vous tout le monde. On est des superstars. T'avais-tu des côtes? Des manteaux? Oui. Tellement. Pas là. Non. Plus tard, quand on a commencé à presque être big. Ça me dit de quoi, les catalogues avec des côtes? Oui. C'est drôle, un manteau au catalogue. Ça me semble, ça me dit de quoi. Ah oui, puis on était contents. On partait en tournée avec nos côtes. T'as créé, t'as fait une vraie tournée de quoi? 30 shows? 40? On a fait 150 shows. Tu me niazes. Basé sur ce que tu viens de me dire. Une patente artisanale qui finalement finit avec plus de 100 shows. On était, honnêtement, on était très bons. On a fait des shows. Non, mais pour vrai, avec le recul. C'est comme vous avez monté ça avec trois bords de popsicle. On a tout fait tout seul. Je te le dis, on a fait de la route, de la route qui n'avait pas d'allure, des tournées qui n'avaient pas d'allure. On avait un matelas en arrière à nous autres. On allait faire des siestes parce que des fois, on ne dormait pas. Il y en a un qui conduisait, l'autre couché en arrière, les couvertes entre deux, trois valises. Écoute, on sortait. C'est des maudites belles années. On travaillait à côté, on travaillait fort, mais là, je ne te parle pas de la première année. Je vais en parler en général, mettons, les quatre ans que ça a duré pour moi parce que ça s'est terminé en 97, cette affaire-là. Mais pendant toutes ces années-là, je te résume rapidement, on a fait 150 shows. On en a fait en Ontario, on en a fait au Nouveau-Brunswick beaucoup aussi, au Manitoba. On est allé au Canada anglais, on est allé beaucoup au Québec aussi. On a fait des shows dans les écoles secondaires surtout. OK. Parce qu'à un moment donné, il y avait Jeune pour rire dans le temps. Là, on parle de Jeune pour rire avec Diane Séguin. C'est ça. Et donc, on rencontre Diane, tout ça, puis la gang de Jeune pour rire nous voit, nous aime, aime ce qu'on fait, puis ils nous demandent est-ce que vous aimeriez ça vous autres faire une tournée dans les écoles secondaires du Québec? Et ça s'appelait, ça va peut-être te sonner une cloche, l'électro-show. Non. Non? L'électro-show, la porte-parole, c'était Marie-Lise Pilote qui était porte-parole de cette affaire-là. OK. Et on fait l'électro-show, mise en scène de Réal Bossé, donc notre première rencontre avec Réal Bossé. Écoute, je pense que c'était 30 dates, je pense, partout au Québec. Et là, on a notre show à nous autres, ça marche à la mort. On est dans les écoles secondaires, c'est trippant. Hé, on fait plein de shows radio, on fait Benezra, qui est un gros show dans le temps. On a fait comme Claire Lamarche. Ouais, ouais, ouais. OK, ça roule, là. Non, ça va bien, c'est super cool, puis on avait un bon show. Puis après ça, on a fait notre gros show au cabaret, juste pour rire. Ça, je l'ai, j'ai les cassettes dans le temps, c'était pas encore des DVD. J'ai les cassettes de ça, j'ai l'audio aussi. Puis c'est un gros événement. Puis c'est la première fois qu'on se produisait là-bas, puis sold out, une soirée incroyable. Ouais. Puis pas longtemps après, malheureusement, la fin du groupe. Parce que t'es dans un groupe, c'est comme un couple aussi, t'sais, un couple, c'est le fun, c'est le fun. Puis à un moment donné, on vieillit, on grandit, soit que t'as des enfants, une job qui t'amène ailleurs, il y a comme, à un moment donné, on n'évolue pas en même temps ou de la même façon. Puis je pense qu'on sait un peu, c'est pas tout le monde qui s'entendait sur le style d'humour qu'on voulait faire. Où est-ce qu'on voulait amener ça? De quelle façon? Moi, j'avais envie d'expérimenter beaucoup. Je me dis, écoute, ça va bien. On a la chance de faire des tests, d'essayer un ou deux ou trois sketchs à la limite absurde dans une chose, c'est pas grave, ça marche pas, on l'enlève, mais on va trouver nos couleurs, nos affaires. On était comme rendus là aussi. Mais il y avait trop de différences entre nous autres et tout ça. Bref, je rentrais pas là-dedans, mais ça s'est fini là pour le groupe. Mais ça s'est fini là pour moi. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, je veux pas parler de ça pendant une heure, mais moi, j'ai frappé le fond à ce moment-là parce que j'ai fait une dépression qui a duré un an à 23 ans. À 23 ans? 23 ans. Je savais pas c'était quoi, en fait, je savais pas c'était quoi une dépression, tout ça. C'est ma blonde dans le temps qui a une fille qui a été très importante dans ma vie avec qui j'ai été pendant 4 ans. Chrissy, qui était, elle était travailleuse sociale, elle travaille avec des schizophrènes pis tout ça. Elle m'avait sorti ça à un moment donné. Elle me dit, peut-être que tu fais une dépression, peut-être que tu sais, je savais pas ce qui se passait. J'étais triste, je broyais tout le temps, je n'étais pas capable de dormir, j'avais la tête qui spinait. J'avais peur de tout. T'attribu ça en partie à la fin des catalogues? Complètement à la fin des catalogues, c'est sûr. À un moment donné, je parlais à une psychologue qui me disait, des fois, la dépression, ça part d'un choc. C'est un choc que tu as. Fait qu'imagine, on recule 4 ans en arrière. Moi, je pars d'Ottawa, j'ai une blonde dans ce temps-là. Moi, à Ottawa, on se laisse, j'ai de la peine, mais c'est un premier gros sacrifice que je fais. Je pars de chez nous, je quitte mes amis, mes chums. Moi, j'étais un gars de party, j'avais une gang solide de party à Ottawa. Je perdais tous ces chums-là. Je m'en allais à Montréal. Quand on est arrivé à Montréal, on n'avait pas d'argent. L'Auberge Jeunesse de Montréal sur Mekay, ou Mekay. Puis, on est restés là. On avait un deal. Vous nous donnez une chambre. On a accès au frigidaire, micro-ondes, tout ça. Puis, en échange, nous autres, on va repeindre l'Auberge d'Île-de-Marne. Ils ont tellement fait... Eux autres, ils ont fait un bon deal. On l'a repeint au complet. Aïe, aïe. Mais pendant longtemps, c'est depuis 3 ans qu'il n'y a pu ça, mais pendant longtemps, l'Auberge Jeunesse de Montréal, je pense que c'était la chambre 313. Il y avait une affiche des catalogues puis les gens racontaient l'histoire que ce groupe-là avait resté pendant des mois dans cette chambre-là. Fait qu'il y a ce sacrifice de vie-là que tu fais. Tu donnes tout ce que tu as parce que moi, j'ai travaillé, j'ai eu 100 000 jobs pendant les catalogues parce que le problème, c'est qu'aussitôt que j'avais une job, moi, je partais en tournée. Puis, je partais, des fois, on partait nous autres deux semaines dans ce temps-là puis trois semaines. Puis, des fois, on partait une semaine et demie, on revenait une journée faire du lavage puis on passait d'une province à l'autre puis je perdais tout le temps mes jobs. J'arrivais, il y avait quelqu'un à ma place, il y avait, tu sais, fait que j'ai travaillé au Publix, moi. Tu ne me souviens pas du Publix, de Publix? Le bar? Oui, le Publix. Parce qu'en Floride, il y a des supermarchés qui s'appellent Publix. Non, non, le Publix, Saint-Laurent, moi, je te voyais, mais je le sais, moi, j'étais là, je vous connaissais, vous autres, dans ce temps-là, moi, j'étais dans un groupe du mot, Marc Boilard. Tu étais bar, Marc? Courtement. Non, j'étais cuisinier, j'étais sous-chef à la fin, Parce que je n'ai pas de souvenirs de t'avoir vu. Bien, c'est sûr, personne. Il y a juste Martin Petit parce que Martin Petit, rapidement, petite anecdote, quand on était au Centre culturel, le MIFO, à 19 ans, puis qu'on faisait, on était artistes en résidence, c'est Martin Petit qui a fait notre première mise en scène. Martin nous aimait beaucoup puis on aimait beaucoup les bizarroïdes, nous, on était deux groupes parce qu'on se comprenait. Martin prenait l'autobus voyageur de Montréal. Sérieux? Puis il descendait à Orléans, venaient faire notre mise en scène puis le soir, on sortait. Maudit qu'on a eu du fun. Ça a été des super belles années. Fait que bref, tout ça, la déception, blablabla, puis entre Noël puis Jour de l'An, je ne suis plus dans mon groupe d'humour, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai plus d'avenir, je ne sais pas ce que je veux faire, je suis triste à la mort, je me pogne un plus petit appartement, de ma blonde que j'aimais tellement, mais quand j'ai commencé à faire ma dépression, on habitait ensemble. Quand j'ai commencé à être down, je ne savais pas ce que j'avais puis c'est l'orgueil, je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça, je ne voulais pas qu'elle me voie faible, je ne voulais pas qu'elle me voie pleurer. Fait que j'avais comme inventé une histoire de je ne vais pas bien, je ne sais plus, j'aimerais ça avoir mon appart, puis ça, ça a été le début de la fin. J'aurais donc dû rester là puis y en parler puis prendre son aide puis... Mais c'est ça, grosse tête de cochon, riailleux, c'est pas ça qui est arrivé. Elle l'a su quand que tu avais fronté tout ça? Je pense que j'y avais parlé après, quand là, j'étais dans le plus creux de ma patente puis on s'est laissé puis elle est repartie puis tu sais, ça s'est fini, c'était bien triste cette histoire-là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, ce que je viens de dire là, ça, je ne sais pas jusqu'à quel point elle sait que c'était pas à cause d'elle que je voulais m'en aller. Ça n'a jamais été clarifié de plus à part. Je ne sais pas. Peut-être puis peut-être que non non plus, mais ça a été vraiment quelqu'un déterminant dans ma vie, cette fille-là, tu sais, fait que... Fait que là, il y a ça, je déménage dans un appartement, je m'en vais dans un 2,5 sur Berry, ça n'a aucun sens. Mes parents, mes parents, mes parents puis mes cousins viennent aider à faire le ménage. Il peut dire, lui, il est bien parti, là. C'est dégueulasse. J'ai honte. Même mes cousins, ils disent, tabarnak, c'est bien sale ici, de câlisse, ils ne sont plus capables. Il nettoyait le fourneau. Je me souviens encore des 14 guénées noires. Ça n'avait aucun sens. À un moment donné, un de mes cousins pogne un truc, une balle, je pense, une petite balle que j'avais puis il y a eu au bout de... Puis la balle descendait dans la maison. Dans l'appartement, c'était tellement croche. Ça n'avait pas d'allure. Oh my God. Mais avant qu'il vienne m'aider avec tout ça, c'est que j'ai mon chum, Patrick Bourbonnet, parce qu'on n'a pas d'argent, qui me déménage en hiver dans cette crissie d'appartement-là qui est tout sale puis en plus d'être sale parce que ma famille n'est pas passée encore pour faire le clean-up. Le gars qui était là, l'hostie de truc de cul, si tu m'entends, il n'a pas sorti ses boîtes. Fait que moi, j'arrive avec Pat, je ne sais pas où mettre mon matelas, je ne sais pas où mettre mes affaires, toutes ses boîtes sont là. Là, Pat fait comme, bien regarde, moi, il faut que je m'en aille. On est dans le temps des fêtes, tout ça. Là, je suis entre Noël puis Jour de l'an. Lui, il s'en va. Moi, je suis assis sur mes boîtes, je regarde tout ça et là, ça... C'est là, là. OK. Si j'étais fragile avant, ça a prisé. J'étais assis tout seul puis je fais comme... Esti. J'ai tout... Je ne suis plus à Ottawa. Puis là, j'entends mes chums parce qu'avant de partir, mes amis n'arrêtaient pas de me dire « Qu'est-ce que tu fais là, esti? » Aller à Montréal. Les gens, ils n'étaient pas méchants, ils avaient un peu raison, ils ne croyaient pas ben, ben. C'est tabernant. T'es à Ottawa, tu vas aller faire des jokes avec eux autres, avec ton band, avec ton groupe d'humour à Montréal. Tu sais, esti, tu n'as pas de sécurité, t'es pas allé à l'université, t'es pas, tu sais, puis là, assis sur mes boîtes quatre ans plus tard, j'entends tout ça. J'ai 23 ans, je dis « Qu'est-ce que je vais faire? » Puis cuisinier, pour vrai, j'étais bon, j'ai appris, j'ai commencé à plonger, moi, puis j'ai fini sous chef avec Andrew au Publix puis tout ça, puis j'étais à la pause, puis ça allait bien, puis... Mais j'étais tanné de ça, c'était déprimant, c'était stressant, tu sais, c'était tous des alcoolos, les chefs, dans ce temps-là, tu sais, je savais pas, là, je me disais, je vais-tu retourner à l'université, je vais-tu dire, fait que tout ça me passe dans la tête, je m'ennuie de ma blonde, c'est-à-dire de mourir tellement, je l'aimais, puis je m'ennuie, fait que tout ça ensemble, cette espèce de choc-là de... T'as l'impression que t'as travaillé de même pendant quatre ans pour rien, ça a cassé là. Là, je me suis mis à broyer, j'ai broyé, je pense, pendant cinq heures, tu sais, j'étais pas arrêtable, je savais pas ce que j'avais. Fait que là, tu te réveilles le lendemain, puis tu te retrouves sur les manches, puis le gars, finalement, il est venu ramasser ses affaires, puis tout ça, puis j'ai cassé à la gueule, puis comme d'habitude, tu sais, dans ce temps-là, on avait le droit d'inspirer ta gueule. Fait que c'est ça, mais c'est... Fait que cette année-là a été bien, bien tough pour moi, tu sais. Vas-y. On vient. Fait que là, prends ton temps. Je parle beaucoup, je suis comme déshydraté. Tu me le dis, je fais de l'écume. Non, pour l'instant. Le sang sur le bord de tes yeux, je vais t'en parler juste tantôt. Imagine, le gars, il se voit plus tard, il y a de l'écume. L'autre, il dit pas. Ça reste de même. Ça fait des vieux. Ça fait des vieux. Ah, c'est bon. Mais ça, c'est le plus creux du creux du creux. Jamais été creux de même, puis jamais retourné là, jamais refrôlé ça. OK. J'ai tellement pas pris, tellement... pas pris, il n'y a pas de paix à la fin, tellement appris de cette année-là, c'est incroyable. Parce que là, je suis pas retourné à Ottawa, j'ai dit, il y a une petite voix intérieure qui disait, premièrement, qu'est-ce que tu vas aller faire là? Tu vas aller dire à tout le monde que t'as pas réussi puis que ça a pas marché, tu sais. Fait que j'ai continué à travailler dans les cuisines. J'ai eu plein de petits jobs puis tout ça. Puis finalement, mon père m'a sorti de cette affaire-là. Un an après, je suis allé le voir puis il m'a dit quelque chose que moi, il m'a résonné. Il dit, tu sais, ta mère puis moi, on remarque que t'es triste puis tout ça. Puis même si je faisais semblant, tu sais, quand t'es en dépression, on dirait, tu fais tout le temps semblant, tu veux pas que les autres sachent. T'as honte, tu sais pas ce qui se passe. À un moment donné, moi, je pensais, j'ai une maladie. même si la dépression, c'est un peu une, je veux pas dire, voyons, c'est quoi le beau mot, je veux pas dire maladie mentale. C'est une condition. Condition, bon. Fait que je savais pas ce que j'avais puis ça, c'est encore plus épeurant. Je me dis, ce que c'est qui se passe? Tu n'as pas l'air? Je dis, tu sais, je savais pas. Oui, oui. Mais je rencontre mon père puis tout ça puis mon père me dit, tu sais, Pat, on a remarqué que ça va pas bien puis tout ça puis là, il me parle tellement gentiment, tellement doucement puis il dit, t'as tellement travaillé fort, t'as tellement de talent, t'as toujours voulu faire ça, t'as toujours eu ça en toi. Il dit, tu sais, Pat, là où t'es rendu, t'as deux choix, tu sais, où tu continues à être malheureux puis comme t'es là, où tu te donnes puis il me regarde donner un astille de coup de pied dans le cul puis il dit, tu prends l'autre chemin, il y en a deux. Vas-y là puis essaye-toi, astille, puis essaye de réussir puis de le faire puis blablabla, tu sais. C'est drôle, c'est la première fois que je peux en parler sans brailler. Ça a pas ses broches, par exemple, mais je suis bien fier de moi. Il est fier de ne pas avoir braillé. On est en 2023. Ben oui, mais moi, j'ai l'âge que j'ai. Ah, mais je suis plus vieux que toi puis je suis toujours à ne pas brailler sur comment. Ah oui? Ben oui. Ben là, si tu m'ouvres la porte... Parle-moi d'E.T. Parle-moi de mon chien mort. Arrête, parle-moi d'E.T. Ah oui, t'es un braillant, t'aimes ça brailler. Pas que j'aime ça, mais je m'en claque. Oui? Ah oui, ben oui. Moi aussi, mais j'ai un peu de misère plus, mais oui. Bref. Non, mais c'est parce que j'en ai des phrases de même de mon père aussi, c'est que ça me résonne, donc je t'écoute avec grande attention, c'est pour ça. Mais dites pas ça à n'importe qui qui est en dépression, donne-toi une coupée dans une cuve parce que j'ai déjà essayé puis ça marche pas. C'est un très bon point. Non, effectivement. Moi, ça a résonné parce que c'est mon père, il me connaît, il avait toute cette sensibilité-là et cette journée-là, je suis au Pegasus, je me sens déjà mieux. Ah oui? Ma mère, elle me prête son char, j'ai pas de char, je pars en char. La première fois de ma vie, je mets de la musique puis j'écoutais plus de musique dans le char, tu sais, j'étais comme... Puis je m'en reviens à Montréal puis tu sais, je suis guéri. Pas capable d'expliquer ça, il y a plein de médecins scientifiques qui écoutent ça qui se disent... Ça se peut pas se... Il y a beaucoup de médecins qui écoutent ton podcast. Oui, oui, oui. Ça puis des dinosaures. Des dinosaures. Fait que c'est ça. Fait que j'arrive à Montréal, longue histoire courte, ça prend pas de temps, tout part pour moi à ce moment-là parce que j'ai mon vieux chum, Martin Petit. Ah! C'est le seul contact que j'ai là. Moi, je suis dans un groupe d'humour, tout ça, puis... Fait que je rencontre... J'appelle Martin Petit puis j'ai écrit un numéro justement sur la maladie mentale. Et ce premier personnage-là s'appelle Simon Perron. Il y a des libellules dans la tête, ils fourrent des écureuils et c'est devenu le personnage de Simon et Henri avec Michael. Complètement. Qu'on a fait combien de fois? C'est peut-être ton personnage numéro un? Un de tes deux, là? Bien, c'est mon premier personnage... Mais tu sais, ton oncle Georges, à toi, c'est pas Simon? Oui. Tu sais? Oui. Probablement. C'est drôle que tu dises ça, c'est vrai. Puis j'avais eu tout le bagage aussi de ma blonde qui travaillait avec les schizophrènes et tout ça. Et elle avait connu ça, la désinstitutionnalisation, parce qu'ils étaient sortis, tu sais, les schizophrènes, on les sortait des hôpitaux puis on les envoyait dans des espèces de foyers, de maisons, puis blablabla. Mais je les ai rencontrés, moi, j'allais la voir des fois. Absolument. J'étais très touché, j'ai toujours été très, très, très sensible à la maladie mentale. Si on peut changer le mot maladie, c'est pas condition non plus. Non, mais là, rendu là, mais si tu parles de schizophrènes, de baronéac, là, t'es avec le mot. Oui, mais c'est qu'il ne faut plus dire autre chose. Je ne suis pas sûr. Oui, oui. Tu penses? Oui, oui. On ne le trouve pas. Là, il y a plein de monde qui se disent, c'est ça, c'est ça, Bref. Donc, Simon Perron, c'est ça. Puis c'était très dramatique. La façon que j'ai écrit Simon au début, c'était très, très triste. Ce n'était pas drôle. C'était lourd. Tu sais, puis j'avais... C'était quelqu'un qui a de la misère dans sa tête. Il y avait de la misère puis tout ça. Puis là, il s'exprime. Puis là, je suis personnage, mais comment ça marche? Puis comment, tu sais, je le développe tranquillement. Puis à un moment donné, je fais, bon, là, fais le ménage. Tu as 15... J'avais peut-être 20 quelques pages déprimantes. Pour vrai? Oui, oui, avec aucun gag. Mais j'essayais de définir le personnage. Puis des fois, j'écrivais, mettons, un truc. Je me disais, ah non, il ne faut pas qu'il aille là parce qu'il va là. Puis tu sais, un personnage, les gens, tu sais, on a longtemps snobé les personnages au Québec. J'ai comme l'impression que c'est en train de revenir tranquillement de toute façon. Mais c'est parce qu'il y a eu trop de mauvais personnages. Je ne veux pas dire que mes personnages sont bons en passant. Je veux juste dire, mon opinion, je trouve qu'il y a des personnages... Pour qu'un personnage marche, ça prend une ligne directrice. Il faut qu'il soit vivant pour vrai. Ce n'est pas juste un gauchot, c'est ça que tu veux dire. Ce n'est pas juste un gauchot. Puis toi, il y a des affaires que tu es capable de faire dans la vie puis il y en a d'autres que tu n'es pas capable puis il y a des traits de personnalité que tu as puis des trucs que tu ne feras pas. Mais un personnage aussi... Oui, je te suis. Le danger, c'est de faire faire n'importe quoi à ton personnage. Oui, oui. Une journée, il est alcoolique. Le lendemain, il est correct. Après ça, il est patient. Il ne l'est plus. Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme ça parce qu'il sait n'importe quoi. Tu ne te reconnais pas. Tu ne reconnais pas ton oncle là-dedans. Tu ne reconnais pas tes grands-parents. Quand tu as une ligne directrice puis ton personnage est bien établi, un personnage, un vrai bon que tu connais, parce que tu poignes une christie de bonne joke, mais tu te dis « Hey, je ne peux pas faire ce joke-là. Ça ne marche pas. Ça va venir briser quelque chose. » Ça fait que c'est ça. Je fais le ménage là-dedans puis je remplace toutes ces espèces de gags-là, semi-gags, tristes et pas drôles. Puis là, je commence à remplacer ça par des gags. Tout seul, tout le temps? Tout seul. Puis là, je trouve ça super le fun. Je pense que j'ai de quoi, mais je ne le sais pas. Je ne suis pas full confiant. Moi, je pars d'un groupe. Je n'ai jamais fait ça, moi, écrire tout seul. Je l'avais fait pour le groupe. Tu étais validé en cours de route. Exact. Tu étais en gang. Moi, c'était ça que des fois, c'est pour ça que je suis parti. C'est d'avoir tout le temps l'opinion de tout le monde puis de décider en gang. À un moment donné, tu te dis « Ouais, mais moi, j'aimerais tellement ça, essayer ça, essayer d'autres choses. » Enfin, je pouvais le faire. J'écrivais tout seul, mais j'avais quand même besoin de quelqu'un. Donc, j'appelle Martin Petit pour valider ça. Puis Martin me rappelle puis il me demande d'écrire pour lui. Fait qu'imagines-tu le coup de pied dans le cul que ça me donne, moi, ça? C'est maraville. Martin Petit, des bizarres rites parce qu'il était en train d'écrire son premier show avec Sylvain Larocque comme script éditeur puis tout ça. Il me dit « Bien, tu viendras, c'est bon ce que t'as fait, c'est vraiment bon » puis tout ça. Fait qu'un, il me donne confiance avec mon numéro que je commence à faire dans les bars et ça marche super bien, Simon Perron. Je le fais. Pourquoi il s'appelle Simon Perron? Je ne sais pas. Aucune idée. Vraiment? T'as pigé dans le script. Moi, j'ai des noms, j'ai eu Simon Perron. C'est plate de même. Non, non. Il me disait des fois... Non, non. C'était vraiment une bonne question. Ton oncle Perron, une patente de même. Peut-être inventer de quoi? Tom Pack, son gars des îles. Oui? Bien, c'est un vrai oncle que quand il va le voir, il s'agraie beaucoup. Bien oui. Bien moi, non. C'est personne. C'est purement inventé de hasil. C'est purement inventé cette affaire-là. Fait que je fais cette affaire-là. Fait que là, j'ai Simon Perron, je fais des bars pis tout ça. Pis les gens me trouvent bien bon, je pense. Fait que là, ils m'engagent. Pis je fais un personnage. Pis là, il y a deux affaires que je vais dire en même temps. Fait que je vais terminer ce que je te dis là. Je commence mes médicaments demain. J'aime ça, j'aime ça. Tu comprends? Oui. Donc, je suis dans les bars pis tout ça, mais en même temps, parallèlement à ça, j'ai mon vieux chum, Jacques Briand, que je rappelle en… Ça, c'est le gars de Mifo. De Mifo, en Ontario, à Ottawa. Je l'appelle pis je dis, mettons que je monte un show, tu penses-tu que t'es capable de me boucler une tournée, toi, où on est allé un peu avec les catalogues pis tout ça? Fait qu'il dit, ben oui, je peux t'aider. Pis il dit, as-tu écrit beaucoup? Je dis, oui, oui. Je dois avoir 45 minutes. Pis là, on est genre au mois de juin peut-être, juillet. Et là, il dit, ben oui, je peux te faire rencontrer la gang pis tout ça. Fait que je rencontre des diffuseurs pis je monte des extraits de Simon Perron que j'ai enregistrés à Saint-Lazare chez Maurice. Pis là, je leur montre ça pis ça marche pis ça rit pis c'est cool. Pis là, je dis, fait que c'est ça, là, j'ai une heure et demie de même. C'est bavé, en tabarro. Non, mais ça, ça n'a pas d'allure ce soir-là. Au contraire, tu sauras. Ah oui, écoute, ça a aucun sens. C'est au-dessus à mort. Fait que là, ils me disent, de quoi d'autre tu parles? Fait que là, l'improvisateur en moins, esti, il s'habille, il met son chandail d'impro pis je pars, mais je pars de ça pis ce thème-là. Pis là, je fais rire pis vous, dans votre salle, blablabla, tout le monde rire. C'est ça, du fun, c'est le party punk. Jacques-Briand, regarde, il est bien hot, tout ça. On vend 14 shows dans des salles, des centres culturels en Ontario. de même, là. Bang! Wow! Là, je disais à Jacques, je dis, je t'ai menti, là, j'ai comme, je veux juste te dire, parce que là, je panique, mes shows, ma tournée commence en janvier. Pis là, on est quelle date? On est au mois de, genre, jeun juillet, là, faudrait que je demande à... Oui. Ça se peut peut-être même septembre, genre, là, je me souviens pas, je me souviens que j'avais quatre mois pour écrire un show. Gros max. Jacques, il fait, t'as marqué, t'as fait, pis ça, fait que là, moi, de juste faire des shows une fois de temps en temps d'un bar, je peux pas faire ça, ça me prend une heure et demie. Je l'avais dit que j'avais une heure et demie. Fait que, je pense que ça finit à une heure et vingt avec un track, genre, ou quelque chose de même, tu sais, non, c'était une heure et demie. Fait que là, ça me prend, juste de faire des shows d'un bar, c'est pas assez pour tester du stock pis rodé, fait que ça me prend une place pour animer en quelque part. Mais personne veut de moi comme animateur parce qu'ils me connaissent pas depuis longtemps pis ça me fait chier pis ça avance pas assez vite à mon goût. Je commence mes... C'est comment demain? Fait que là, moi, il faut que ça roule. Fait que là, je m'en vais en Outaouais pis là, je dis, ben, je viens de l'Outaouais, je vais me tenir avec mon monde pis je m'en vais voir un propriétaire de bar qui s'appelle Paul Martineau qui est propriétaire du bar La Turlut à Gatineau qui est devenu vraiment important dans le milieu de l'humour à cette époque-là. Tous les humoristes connaissent La Turlut parce que ça a marché super fort. Pis j'arrive là-bas pis je dis à Paul... C'est-tu devenu le troquet? Non, il fait encore des soirées d'humour, c'est devenu le... Ah, là, le nom m'échappe pour faire exprès, mais il y a eu trois, quatre soirées après parce qu'il a changé de bar pis de vocation pis tout ça, mais il y a toujours eu ou presque des soirées d'humour. OK. Fait que je vais le rencontrer pis je dis, écoute, c'est un bar de chansonnier fait qu'il y avait une petite scène fait que tout marchait, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Je te fais une proposition avec Martin Dehaix dans le temps qui m'a donné un bon coup de main, Martin, pis j'ai dit, je te trouve un producteur, on te produit des soirées d'humour, c'est moi qui anime pis on charge tant à la porte pis vois s'il split pis c'est de même ça marche, ça te tente dessus. Pis là, il fait, oui, c'est juste que moi, tu sais, la bière, tout ça, je sais pas une soirée d'humour comment ça consomme, mais moi, chansonnier, da, dada, il dit, regarde, check ça, envoie-moi ton espèce de petit plan d'affaires pis là, je parle à Martin Dehaix pis on se montre un projet pis je parle à des chums humoristes, tu viendrais-tu? Parallèlement à ça, moi, je vais voir la batte, je vais aller voir pour le fun, je dis, tu me commanderais-tu des caisses, comment diterais-tu des caisses de bière, toi? Fait que le gars de la batte, c'est une soirée d'humour pis tout ça, ça te tente-tu? Parallèlement à ça, moi, je vais à CKTF qui est l'énergie 104.1 maintenant, il y a un gars qui s'appelle Martin Grenier qui est animateur là-bas, j'ai dit, mettons toi que je viens faire une fois par semaine le mardi, je viens faire ton retour, je te fais des jokes, tout ça, pis ça te coûte rien. J'ai dit, Fakim, ça serait cool. Fait que là, mon gars de bière, je suis capable de te dire, on va parler de toi à radio parce que je vais leur dire que c'est ça. T'as tout attaché ça. Tout attaché ça. Rappelle Paul Martineau, je pense que c'était 25 caisses en plus, ou 30 caisses qu'il avait en commandite, bref, ça marchait. Fait qu'on a commencé ces soirées d'humour-là, pis dès le début, ça a marché parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. J'avais la radio, j'avais, t'sais, c'est ça, on avait plein de trucs, plein d'événements, c'était super le fun. Fait que je fais ma première soirée, ça marche, mais moi, je me, écoute, je me donnais ça comme écriture, là, fallait que je me fasse deux dix par semaine. Deux dix. Un dix en ouverture comme animateur, pis un après l'entraide. Parce que normalement, les humoristes, à l'époque, aujourd'hui aussi, mais je faisais un genre de dix, mais après l'entraide, c'était plus des quiz, des jeux niais à le monde, donnait de la bière. C'est un number. C'est ça, un number. Moi, j'avais 20 minutes à écrire par semaine jusqu'en janvier, jusqu'à temps que je parte en tournée. Fait que toi, ton rodage, tu l'as fait à coup de dix minutes à chaque semaine. À coup de dix minutes à chaque semaine. Bien là, c'était un premier rodage. Je le cassais, je le brisais, j'avais une bonne idée, mais je pouvais pas le faire deux fois. Je partais ailleurs après. Je le testais en région, j'allais dans les bars et tout ça. J'ai commencé à me faire une réputation avant de sortir mon show en janvier, mais j'en avais des demandes. Après quatre mois, je pouvais jouer où je voulais dans les bars. J'ai été headliner longtemps, un des headliners bien payés de l'époque qui faisaient des headlines et tout ça, mais tout est parti de cette aventure-là. Si ça avait pas été de la turloute, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais pu... En tout cas, j'aurais fait une heure et demie plate en est, basée sur ce que moi, je trouve drôle. T'avais une vraie tribune. J'avais une vraie tribune. Ce qui n'est pas rien. Puis ça, j'ai animé là pendant presque deux ans à cet endroit-là. Quand t'as sorti ton show, t'as continué? J'ai arrêté... Non, parce que là, ce que je te compte là, on est en... Mettons, la turloute 99-2000. J'ai sorti mon premier show en 2003. OK. Fait que non, mais ça... Parce qu'il y a plein de trucs de ma tournée en Ontario puis ça a super bien marché en passant. La morale de l'histoire, c'est... Ça a très bien marché, mais pas comme je voulais, évidemment, puis pas comme pour me démarquer puis être un humoriste reconnu au Québec. Oui. Je veux dire, mais ça marchait bien quand même. J'ai fait du ménage là-dedans. J'ai continué à faire des bars. J'ai continué à travailler mes numéros. Puis ça m'a amené, à un moment donné, au one-man show, tu sais. Mais ça a été, ces années-là, déterminant. Puis la turloute, ça a été un méga... Tout le monde voulait jouer. Les humoristes, tu demandes à n'importe qui au Québec, vous, de ma génération, évidemment, voulaient jouer là-bas parce que c'était plein. On refusait entre 80 puis 120 personnes par soir qui faisaient le line-up. Comme Ola Gobert dans le temps, à Québec. C'est ça. C'était les deux préférés à l'époque. C'était les deux gros pas, je pense. Mais moi, c'est drôle, tu me l'apprends, cette affaire-là. Oui, oui. C'est bizarre, ou je m'en souviens pas. Non, tout le monde passait là. Même les... Moi, je recevais des humoristes connus aussi qui venaient à l'aîner puis tout ça, puis des gros noms quand même qui sont passés à Turlut puis on était contents de les avoir, mais ils savaient qu'il y avait une salle chaude. Tu sais, c'était... Puis moi, j'ai toujours aimé jouer de la guitare. Moi, je fais de la musique puis en tout cas, j'ai écrit des chansons depuis que je suis jeune puis il y avait la chanson de la Turlut. Puis après ça, quand j'ai animé, j'ai animé aussi à Saint-Lazare. Il y avait la chanson de chez Maurice puis j'ai toujours aimé... T'as animé à Saint-Lazare? Oui, j'ai animé à Saint-Lazare aussi. J'ai animé à Drummondville au box-office puis ça, c'est en préparation à mon one-man show. Parce que moi, j'avais compris que si t'animes en quelque part puis tu travailles fort puis t'écris puis je suis très... Moi, je suis un travaillant. Je suis un sorteux travaillant. Fait que je dormais pas beaucoup. C'est qu'il y a trois zones. Il faut qu'il y en a une qui pèse si les deux autres sont là. Fait que j'avais pas beaucoup de... C'est ça. C'était juste ça que je faisais. Je sortais et je travaillais. Et tu prends tes pilules à partir de demain. Je me suis déjà calmé quand même. Ça fait quand même deux ans que je connais la condition que j'ai pour laquelle je vais prendre des... C'est quoi au juste, là? C'est parce que j'ai un TDAH. Ça va te surprendre, hein? Oui, oui. Est-ce que ça te surprend? Écoute, c'est comme vous l'avez entendu ici pour la première fois. Est-ce que ça te jette à terre? Presque. C'est parce que tout le monde à qui je dis ça me dit « Ah, ouais? Pour vrai, t'as un TDAH comme si... » Tu manges du blé d'Inde. Ah, ouais. J'ai déjà fait, je me suis... Non, mais c'est un vrai diagnostic dans le sens que t'as pas improvisé ça que ça a de l'air cool. C'est tellement un vrai diagnostic que j'en ai fait deux avec deux personnes différentes tellement je voulais pas l'être. Pour vrai? Oui. Pourquoi? Je sais pas. On dirait que... Mais c'est un processus pour moi, tout ça, là. T'sais, je suis en train d'apprendre plein d'affaires. T'sais, j'ai toujours eu un peu d'éthique nerveuse, t'sais, mon nez, tout ça. T'sais, j'ai toujours été un hyperactif sur scène. J'ai travaillé tellement longtemps avec Joseph Saint-Gelais pour me débarrasser de ça, mon micro, puis... Fait que je me suis... Tu comprends pas, c'est quoi ton ça? C'est parce que... C'est l'espèce de tique nerveuse. Tu regardes des gars-là de moi, des fois, mes doigts, je bouge tout le temps. Je suis sur scène, mais je bouge mes doigts. OK. Ça, c'est l'hyperactivité qui ressort de même, là, t'sais, le H dans le TDAH, t'sais. OK. Fait que... Puis avec Joseph, on a réparé ça complètement. On a travaillé extrêmement fort. Joseph Saint-Gelais, qui était mon metteur en scène de trois de mes shows, un bon ami que j'adore, puis bref. Fait qu'on a travaillé ça, sauf qu'à un moment donné, je faisais des épicondylites parce que j'avais plus ce tic-là, mais je serrais mon micro tellement fort. Sans blague! Oh my God! J'en faisais des épicondylites au coude. Tu rentres de bord, ça sort de l'autre. C'est ça. Puis à un moment donné, c'est là que ça a été révélateur pour moi. Moi, il y a Phil Laprise qui fait une levée de fond pour Panda, qui est la... Voyons, je sais pas comment appeler ça. C'est sa... Ça cause. Ça cause. Bref. Et donc, je fais ça avec lui. Puis il y a des médecins puis des gens qui se connaissent dans le TDAH. Il y a des sommités là-dedans. Puis c'est un gros gala. Puis ils sont là. Puis à un moment donné, à la fin du gala, je fais juste dire à Phil, je dis, je pense que je suis peut-être TDAH, moi aussi, pour vrai, parce que j'écoutais plein de monde parler, moi, ce soir-là. Je me reconnaissais là. Ah oui, c'est comme moi, c'est comme moi. Hyperactivité. Puis d'avoir trop d'affaires en tête en même temps puis d'avoir de la misère des fois à sélectionner puis l'hypercréativité puis tout ça. Puis ça me parlait, tu sais. Fait qu'en disant ça, je suis peut-être ça, moi. Il y a un doc à côté qui dit, moi, je te le confirme. Pas vrai? Ah oui. Ah oui? Tu t'as même pas besoin de test, rien. Je te le dis. Tu as scanné. T'es TDAH. C'est réglé. Oublie ça. Va-t'en chez vous, c'est fait, c'est réglé, tu sais. Puis moi, bien, ça m'insulte un peu. Genre, pas que ça m'insulte, mais je fais comme, il me niaise-tu? Il est-tu sérieux? Fait que je pars avec ça. Moi, j'ai aucune idée s'il me niaisait ou pas, mais en même temps, il avait l'air sérieux, le gars. Oui, oui, oui. Puis il y a un ami à moi, quelques années plus tard, Raphaël Ouellet, qui était le réalisateur du gros luxe et n'importe quoi à Musique Plus, qui est TDAH, lui aussi, puis qu'on commence à jaser, puis il dit, je sais maintenant que je suis TDAH, puis je comprends pourquoi, puis tout ça. Puis il dit, tu devrais peut-être passer les tests, Pat. Il dit ça, mais random, là. Il ne sait pas que tu t'es fait dire. Oui, mais ça vient d'un gars qui le sait, qui me connaît, donc il y a cette condition-là, puis là, on a jasé longtemps de ça, puis ça m'a bien, bien touché. Puis j'ai fait un premier rendez-vous avec un neuropsy, puis là, on a fait tous les tests possibles, puis on est allé là-dedans, puis tout ça. Puis j'ai eu mon diagnostic. Je suis chanceux, je suis un TDAH fonctionnel, fait que je suis capable de fonctionner, je l'ai toujours fait. Il y a quelque chose qui fait que j'ai toujours été capable. Ce n'était pas évident pour les gens, même à l'école, tout petit. Tout petit, c'était plus évident, en fait, mais on parlait moins de ces affaires-là dans le temps. C'était un petit tannant, un petit criss. Tu sais, ce n'était pas compliqué, là. Puis ma mère, tu sais, dans ce temps-là, on commençait à parler du ritalin, puis heureusement que ma mère, je dis heureusement, peut-être que ça aurait changé ma vie aussi, mais je ne voulais pas me donner ça à cet âge-là, puis tout ça, fait que tu sais. Mais à un moment donné, je voulais être à la hauteur, puis je voulais être capable, puis je voulais être comme les autres, puis je ne voulais pas être en retard, puis je ne voulais pas perdre mes clés, puis je ne voulais pas. Fait que naturellement, j'ai installé plein, plein, plein de méthodes. Oui. Puis je pensais que tout le monde faisait ça, moi. OK. De moi, tu sais, mettons, chez moi, à Lilo, il y a plein d'affaires. Il y a un verre, là, mettons. Ça, c'est pour me rappeler, il faut que j'achète des verres. J'ai une petite note d'écrit. C'est là, j'ai plein d'affaires. Puis là, je prends ça, puis je mets ça dans mon char. Puis là, c'est impossible pour moi d'oublier. Je ne suis pas arrivé en retard aujourd'hui. Non. Parce que je suis arrivé, j'ai une demi-heure d'avance. J'étais attendu, j'ai attendu dehors. J'ai, tu sais, j'ai comme des techniques comme ça. J'ai des sonneries, des alarmes, calendriers. Fait que j'ai été capable, parce que le neuropsych, il disait, je ne comprends pas comment tu as été capable de faire ce que tu as fait, puis de passer à travers ça. Oui. Fait qu'on a investigué d'autres choses aussi, puis on est allé plus loin là-dedans. Puis il s'est comme rendu compte que c'est comme si, moi, jeune, je m'étais dit, je vais leur montrer que je suis capable. Ce n'est pas vrai que ça va être une faiblesse. Parce que moi, je ne pensais pas que c'était un TDA. Je pensais que c'était moi qui étais le même, puis qui oubliais, puis qui disaient des affaires weirdes des fois en classe. Moi, je trouvais ça bien drôle, mais tout le monde me regardait. Parce qu'eux n'étaient pas témoins du parcours, moi, dans ma tête. Non, ils voient la conclusion. Ils voient la conclusion, mais ils font que c'est quoi le rapport entre s'acheter un pogo et un aquarium? Puis moi, je fais comme, bien là, tu ne veux pas l'expliquer, ton Christy Parcours, parce que là, il n'y a pas d'allure à partir de cette affaire-là. Ça t'a aidé ou nuit, tu penses, à devenir un humoriste? Ça, c'est super tough pour moi, répondre à ça. Je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Je pense que probablement les deux, probablement que ça m'aurait peut-être aidé dans des moments où, peut-être pour apprendre des textes, j'ai toujours eu de la difficulté à m'asseoir et étudier quelque chose. J'ai toujours appris. Je me débrouillais à l'école, je ne faisais jamais de devoir et je n'étudiais pas. Je veux dire, je m'en suis bien sorti quand même, mais je pense que ça m'aurait aidé à apprendre des textes, par exemple. Là, je vais le savoir parce que je commence. Tu sais, le running, quand tu es un humoriste professionnel, tu sais quand t'arrêtes. Bon, tu vois, ça fait quatre fois que tu aurais dû arrêter. Tu vois, quand tu es un gérant dans l'artiste qui a du recul, tu y dis à la troisième fois. Mais je te laisse aller. Oui, tu es fin. La prochaine fois, tu me le diras. Tu es mon invité, hein? Bien oui, je le sais. Je ne suis pas là pour te caler. Fait que là, moi, je suis très curieux de trois affaires. Tu as fait trois one-man shows? Quatre? Quatre. Mon quatrième, c'était juste avant le confinement. De la TV et de la radio. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ces univers-là? Je ne te parle pas comme qu'est-ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu penses de ces univers-là? C'est quoi pour toi l'univers du spectacle, l'univers de la radio puis l'univers de la télé? Comme gars qu'il connaît de l'intérieur, mais aussi comme un observateur. Bien, je veux même te répondre. C'est le même rapport. Bien, comme observateur, mais la raison pourquoi j'ai tout fait de ça, tu me demandais tantôt si j'avais été médicamenté plus tôt, si ça aurait changé de quoi. Le fait d'être TDAH a toujours fait que je me tanne vite de tout. OK. Une fois que j'ai fait de quoi, been there, done that, je coche ça, puis je veux faire d'autres choses. OK. Ça a été comme ça en amour. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Pourquoi que je me tanne vite des fois? Puis tu sais, moi, j'ai pas eu des blondes long... Tu sais, j'en ai eu, là, j'ai eu, tu sais, plus tard, mais plus jeune, c'était deux, trois mois, puis je l'aimais, puis je comprenais pas pourquoi. Je me tanne donc bien vite, puis il y avait ça, là. Il y avait besoin de nouveaux, besoin d'être stimulé, tu sais, je sais pas. Mais je pense que le TDAH, ça m'a amené ça. C'est qu'à un moment donné, quand j'avais fait ma première tournée, là, de refaire la même affaire le lendemain matin, oublie ça, là. Ah, pas vrai? Ça me tentait pas. Hé, on entend jamais les humoristes dire ça. Mais moi, c'est comme ça. Il y a juste Jean-Michel que j'ai entendu dire ça, parce qu'il a battu le record de tous les temps. Oui, parce qu'il s'est rendu là. Genre cinq ans en tournée, là. Moi, j'ai pas besoin de me rendre là. Moi, il faut que j'apprenne d'autres choses, il faut que je prenne d'autres risques. Tu sais, quand t'es TDAH, tout ce qui est nouveau, toujours plus d'attrait. Tout ce qui est nouveau, exact. Tu sais, mon deuxième show, là, je vais te parler de mon gérant, Benjamin Faneuf, ou mon ancien gérant, mais on est encore au travail en production ensemble. C'est un grand chum à moi. Mais Ben, lui, j'ai eu une première tournée. J'ai fait, on a fait 300 shows, 130 000 billets de ma première tournée. Wow. Puis on décide d'arrêter un moment donné parce que moi, je suis plus capable aussi. Tu sais, quand je te dis que je me tannes vite, il y a des limites, là, à avoir des plaques puis des chiffres, là. Ça, j'ai jamais même voulu me rendre en quelque part. Non? Non. C'est trop pénible. C'est trop de... Non. J'aurais aimé ça, vendre 450 000 billets, là. Puis je dis pas que... Toi, à 130 000 billets, c'était pas la fin. Il y avait encore de la place en haut, là. Je pense encore. Je pense qu'on aurait pu le faire autrement. Je pense... Mais t'as carrément dit, moi, regarde, Moi, j'étais tanné à 200 shows, là. Ah ouais? Et en passant, nuance, je suis pas en train de dire que si j'ai jamais eu 300 000 billets, c'est parce que je veux... Non, c'est pas vrai. Moi, je vends 100 000, moi, à peu près, là. Mettons qu'on fait une moyenne, là. Ah ouais. Puis c'est bien correct. Puis, tu sais, j'avais pu, avec mon troisième show, vendre 200 000, je l'aurais fait, là. OK. Fait que je suis pas en train de dire que c'est moi qui décide de pas avoir de plaques. Mais c'est aussi... Mais tu brailles pas quand c'est fini, là. Non, 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 non. Puis je m'en câlisse de la plaque. Je suis content. Quand je suis tanné, je suis tanné. Puis malheureux ou avec une plaque ou faire d'autres choses. Puis, tu sais, moi, ça a toujours été bien, bien clair, là, dans ma tête. Non, oui. Fait que quand je me tannes de quoi, bien, j'ai envie d'autres choses. Fait que Benjamin Faneuf, première tournée, ça va bien, tout ça. Naturellement, je pourrais en faire une deuxième qui ressemble un peu à la première parce que là, je suis allé me chercher des nouveaux fans, du nouveau monde, tout ça, des nouveaux fans. Je peux faire un autre show qui ressemble. Puis là, je vais peut-être vendre 200, peut-être. Peut-être, je vais en vendre 50, je ne sais pas, mais disons que... Ça augure à ça. Ça augure à ça, tu sais, je pense que... Ah oui. Et là, moi, je me suis fait à la réunion avec Faneuf, je me suis dit, Ben, j'ai un flash. Fuck les personnages, je suis tanné. Parce que moi, j'ai fait des personnages, mais je ne suis pas un gars, j'aime mieux faire du stand-up. J'ai fait des personnages parce que je me suis fait connaître à la radio avec mes personnages. Fait que quand j'ai sorti mon one-man show, il fallait que j'en fasse une coupe quand même par respect pour les gens qui m'aimaient puis achetaient mes billets et tout ça. Deuxième show, je dis, fuck les personnages. Puis, je vais faire un show au complet d'humour. Puis, après mon spectacle, je vais dire au monde, je voulais rester, rester, vous en allez, allez-vous-en. Mais moi, je fais le party. C'était pas Patrigou et les Boblans? Patrigou et les Boblans. Oui. Mon band vient me rejoindre, on fait un party, on part avec ça, puis go! On est 11 en tournée, ça va coûter cher. Faut arranger les horaires de tout le monde parce que j'ai un band qui joue ailleurs, qui, tu sais, j'y complique ça, mon gars, là. L'enfer. L'enfer. Mais le flash, c'est écœurant. Moi, je trouve le concept, il est malade. Moi, je ne regrette rien de ça. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, tu me dis ça, moi, de l'autre bord de la table, on va être 11 cyclophones. Non, non, non. Toi, t'es un gérant, t'es un producteur, ton but, tu sais, que tu veux que ton artiste gagne sa vie avec ça, qu'il gagne des amis. pis, ouais, ouais. Fait que, ben, boy. Puis, tu sais, Ben, pis Luc Faneuf, pis, tu sais, les Faneuf, ils ont toujours été extrêmement fidèles. Puis, l'artiste, ce qu'il a envie de faire, qu'il soit d'accord ou pas, ils vont l'argumenter, mais c'est l'artiste. Puis, c'est lui qui crée, puis c'est lui qui... Fait qu'ils ont le choix de dire, ben non, c'est trop weird, ou de dire, OK, ostie, on va te créer. T'es sûr, là, tu veux faire ça. Fait que je l'ai eu le 2h avec Ben, moi, là. Oui. Écoute, Ben, là, t'as fait ça, t'as fait ça, t'en vas là, t'as fait ça, là. Toi, tu veux, comme, faire ça, là, Ben, c'est-tu pas clair, fais-tu de l'humour, fais-tu... Je dis, oui. OK. Let's go. Fait qu'on a fait ça, on a fait ça avec lui. Fait que, quand je te dis que je m'attaine ou whatever, ben, ça aussi, ça vient de là, je me disais, faire la même tournée que des textes différents, on dirait qu'à ce moment-là, dans ma vie, ça me tentait pas. Tu ne figurais pas ça, tu sais, on a sorti un album, on a eu plein de... 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 de touts qui ont tourné à la radio, on a eu des numéros 1, on a vendu 20 quelques milles albums, ça a bien été, les Bob-Lens, après ça, on a fait 70 shows juste le band, on a... ça a été une tournée de 50 quelques milles billets vendus avec l'humoriste puis le band, mais on avait eu du fun à mort, moi, c'est dans les plus belles années de ma vie, avec mon band, les Bob-Lens, de jouer devant des dizaines de milliers de personnes, c'est rare qu'on fait ça. Des festivals puis tout. Des festivals, tu sais, ça marche en show, les Bob-Lens, c'était le fun. Ouais. Fait que c'est ça, mais c'est cette espèce encore-là probablement d'hyperactivité, du gars qui se tannent vite, du gars... Non. Fait que j'ai pris un grand détour pour répondre à ta question de... C'est pour ça que j'ai fait de la télé, de la radio puis de la scène parce que... Puis de passer d'un à l'autre comme ça, j'ai fait ça toute ma vie parce qu'ils ont quelque chose d'unique. La scène, pour moi, on me pose des fois la question, qu'est-ce que t'aimes le mieux, c'est la scène. Mais c'est ce qu'il y a de plus exigeant, je pense, c'est ce qu'il y a de plus difficile d'être seul que tu livres à un public. Ça se passe là, c'est live. Il se passe de quoi ce soir-là? T'as un blanc, t'es malade, quelqu'un tombe sans connaissance dans la salle, crise cardiaque, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un crève ses os, ça m'est déjà arrivé. T'es dans le live, t'es dans le... Non, mais même sans ces... Même sans ces exemples, appelons-les extrêmes, il y a une réalité qu'on dirait que les gens ne catchent pas, c'est-à-dire que si t'es chanteur, toi, t'es parfaitement placé pour le savoir. Ta chanson, c'est exactement la même affaire, peu importe le public. À go, on part, c'est terminé. Une répétition au théâtre, une générale, puis devant le public, c'est quoi la différence pour les comédiens? Aucune. Mais un humoriste, t'es toujours en train de gauger de la première seconde à la dernière. C'est fou, la différence. Tu comprends? Oui, puis je l'évite. T'es pas obligé d'avoir quelqu'un qui s'évanouit pour dire que t'es constamment en action-réaction. Puis en musique, pour l'avoir vécu, ça m'arrivait d'oublier mes paroles parce que moi, un rien me... Me... Voyons, en tout cas, ce mot-là, là. T'as distrait? Oui, me distrait, merci. Fait que je pensais à d'autres choses en même temps. Bien oui. Mais dans une salle, mettons, où je chante une toune, des fois, je vais avoir un blanc parce qu'il y a quelqu'un que je vois qui est en train de caler une bière de la même. Bon, mettons. J'oublie mes paroles. Il est facile, le truc, là. Puis jusqu'à temps que ça revienne puis l'autre accord puis c'est tout. Ou au pire, tu l'assumes, tu regardes tes chums font un clin d'œil dans deux heures si on est bien torchés puis on rit de tout ça. Et voilà. Mais sur scène... Ou bling, balam, bam. Tudududududu. Oui, c'est ça. Ou là, j'oublie mes paroles. Non, quasiment. Mais sur scène, oublie ça, là. Tu seul, là, t'es content d'avoir le côté improvisateur aussi pour te sortir de la marte quand ça arrive. Fait que je dois être dans les humoristes qui ont le plus de blanc. Pour vrai? Bien, c'est ce qu'on me dit tout le temps. J'ai quand même eu quand même beaucoup de blanc. Mon lot de blanc. Moi, je peux me dire, là, comment ça se fait quand je fais court? On dirait que, tu sais, là, pendant mon show, là, je fais des listes d'épicerie, je me demande si j'ai fermé les lumières dans le cadre. Sérieux? Pendant que tu fais un stand-up? Je fais un stand-up, je joue. Quand je me vois, j'en reviens pas. Si vous saviez ce qui se passait là, en parallèle, deux télés, ça n'a aucun sens que je sois capable de faire un spectacle. J'ai jamais... Mais souvent, là, je veux dire, je suis là, puis tout ça, mais souvent, je pars, je reviens, comme en char, des fois. Ça t'arrive-tu que tu pars dans ta tête puis tu fais, OK, je suis correct? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bien, c'est pareil en show. Non, pas moi. Non, moi? Oui. Des fois, je dérape, je pars, puis là, OK, c'est vrai, je suis en show, moi. Fait que là, des fois, je me dis, à part où est ce bout-là, mettons, je vais demander à un technicien, mettons, après le show, le bout de telle sketch, j'étais dessus. Non, non, c'était correct. T'étais juste pas là. Non, j'étais juste pas là. Mais t'es capable de balancer le matériel. Moi, je joue, ça part, puis c'est... Mais quand je suis là, je suis là, j'ai deux pieds sur la scène, puis j'aime le live, j'aime le show, j'aime tout ça, tu sais. Fait que pour moi, la scène, c'est ce qui a le plus le fun. Mais c'est quoi ton show qui roule là ou qui a roulé le dernier? Bien, c'était le show Grou, qui était mon quatrième show. OK. Que j'ai pas fait assez à mon goût parce que là, il y a eu... Puis là, on pourrait en parler de ça aussi longtemps, mais toute l'histoire du confinement, le rapport des dates, quatre fois, de remettre des dates de joie avec ça. Quatre fois. Puis moi, j'ai été chanceux parce que... Chanceux puis pas chanceux parce que quand t'as des offres ailleurs de télé, de radio, de tout ça, puis t'as des dates de tournage, mais tu peux pas les faire parce que t'as des shows dans le calendrier qui ont été remis. Oui. Puis là, tu dis non à des trucs. Puis ces shows-là, finalement, on les remont encore. Puis on les remont encore. Ça fait que ça a été hyper pénible pour moi, ce bout-là. J'ai réussi quand même à très bien gagner ma vie parce que j'ai fait d'autres trucs. Puis des corpos puis des conversations avec Faneuf. Puis tout, c'était vraiment fun. T'es où, là, ton équipe? T'es-tu chez Faneuf? J'étais chez Faneuf en production, mais là, je suis plus de nulle part dans le sens où... T'as pas de gérant? Non. Depuis quatre ans... C'est nouveau dans ta vie, ça? Oui. J'adore ça. Oui? J'aime beaucoup ça, oui. Fini. Comme Laurent Paquin, toi, c'est terminé. Oui. Avant Laurent, je pense, il me semble qu'on avait parlé à un moment donné. Non, j'aime ça. J'ai un assistant, par contre, Louis-Philippe Valliquette, que je salue, d'ailleurs, qui est une chance qu'il est là. Fait que c'est comme... C'est le mur, là, entre les propositions, les affaires. Il filtre beaucoup. Pour vrai, il pourrait être gérant, ce gars-là. Il pourrait être agent. Il pourrait être... Il est formé. Je dis quatre ans, c'est peut-être même cinq, je ne sais pas, mais on est partis ensemble au bas de l'échelle. Puis j'ai appris le métier. Puis il a appris Lucie. Mais moi, j'ai un côté... Je pense que j'ai toujours eu un côté affaires aussi, un côté business. J'aurais aimé ça, pouvoir faire ça dans la vie. J'ai eu plein de projets. J'ai eu une application, à un moment donné, iOS, puis tout. Là, on a une bière, la bière Job de bras. Puis j'ai toujours aimé ces affaires-là. Je me disais... Puis Benjamin, ça a été très, très dur pour moi. Puis c'est d'un commun accord. On s'est parlé. Encore là, des fois, ça fait ça dans la vie. Puis on n'était plus exactement à la même place. Puis c'est un grand, grand chum avec qui j'ai vécu des affaires incroyables dans la vie. Où on était capable de tracer une ligne. Puis moi, j'ai toujours été comme ça. Puis je suis quelqu'un de bien, bien, bien friendly dans la vie. Puis avec les gens avec qui je travaille, puis mes techniciens, puis tout ça. Puis souvent, quand j'étais plus jeune, il y en a des techniciens qui ont dépassé un peu l'entente. Là, ça devenait un peu chumé, cavalier, pas le fun. Puis Ben, puis moi, il y a toujours eu une grande amitié, mais en même temps, quand on travaille, on travaille, on avait chacun nos rôles, cette espèce de respect-là. Je me trompe-tu ou tu as peut-être un peu ça avec François Morency? Bien, moi, je ne travaillais plus avec. Ça fait quand même un bout. Mais à l'époque, François et moi, on était grand, grand chum. On se voyait encore, mais on se voyait souvent. Puis j'avais remarqué que quand on sortait, on parlait zéro business, pas des farces. On allait au Publix, justement, rien, zéro. Tout à coup, on faisait un meeting, on parlait de ça. Oui. Moi, j'aimais cette formule-là. Je trouvais que c'était sain. Elle est nécessaire, en fait. Oui. Tu sais, en affaires, on dit tout le temps pas de parents, pas d'amis. C'est vrai. Oui, oui. Mais en même temps, si on est capable de tracer cette ligne-là... Ça n'empêche pas d'être dans des relations très chaleureuses. Complètement. Mais ce n'est pas vrai que tout se mélange comme si de rien n'était. J'ai deux DT, moi, qui sont toujours des grands chums. Marco Laliberté puis Steve Croteau. Puis les deux, c'est la même affaire à ce jour. Quand on travaille, on travaille. Moi, le boss, c'est ma tournée. Ben oui. Les directeurs de tournée puis ils sont sur la coche puis je les aime. Je ne suis pas baveux, mais c'est juste que faites ta job aussi parce que je ne serais pas content. C'est normal. Mais quand on va dans le bois ensemble, c'est un chalet, là, ils me niaisent. C'est un autre registre. C'est moi qui fais les oeufs puis en way, puis let's go, puis ils me niaisent. Puis tu sais, mais la ligne est claire. Je pense que si tu veux que ça marche dans la vie, l'honnêteté, c'est une valeur très importante pour moi puis ça l'a toujours été. Puis ça m'a sauvé de bien des affaires dans la vie. Fait que de tracer cette ligne-là, il y a une honnêteté qui vient avec aussi. Tu sais, on s'entend dessus comme dépasse la pas. Ça, ça ne marchera pas. Ça, c'est correct. Puis chaque chose en son temps. Alors, scène, on l'a couvert un peu, mais je veux vraiment qu'on couvre les deux autres. Parle-moi de radio maintenant. Ah, mon Dieu, que c'est le fun, la radio. Toi, t'en fais. Bien, tu sais, je vais pas me répéter, mais je vais dire ce que tout le monde dit. La radio, c'est l'instantané, l'irréparable. C'est un autre stress, là. Tu sais, tu te trompes dans une salle, tu dis quoi, à un moment donné, une vulgarité qu'il y a, bon, à l'exception de quelqu'un qu'on connaît, qui en a eu pour 10 ans. Mais à la limite, il n'y a personne qui, tu sais, le spectacle est fini puis c'est tout en ondes. Puis surtout maintenant, parce que c'est ça, il y a plein de trucs maintenant. La business a beaucoup changé à cause des téléphones, des photos, des vidéos, des, tu sais, moi, ma vie d'artiste, de personnalité connue a changé aussi puis tout ça. Mais à la radio, c'est tabarouette que c'est ça, c'est complètement spontané, c'est excitant, c'est le fun. C'est à quoi ton gig radio le plus hot que t'as fait? Bien, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Quand j'ai fait le show avec Mathieu Pepper puis Corinne Côté. C'est quoi ce show, là? C'était un show, on faisait le fun et dans le retour à C'est quoi? On a travaillé ensemble pendant un an puis tout ça. Puis eux autres, les trois ensemble, il y avait de quoi d'improbable puis en même temps qui fitait tellement puis qui était tellement le fun. Trois générations, là, Corinne et moi, on n'est plus collés, mais d'avoir cette espèce de Mathieu Pepper, là, très ancré dans sa génération. Moi, le gars de 49 ans, des fois, qui ne comprend pas pourquoi on fait une grosse histoire avec cette affaire-là parce qu'on peut-tu juste, tu sais, il y a quelque chose. Moi, j'ai de la misère à suivre en ce moment, là. Tu sais, il y a des affaires que je ne comprends pas puis j'essaie. Je pense que je suis quelqu'un qui a une certaine intelligence qui est capable de comprendre des trucs. Oui, oui. Je suis quelqu'un d'émotif qui a une certaine intelligence émotive. Il y a des affaires, je te jure, que je ne comprends pas. OK. Que ma fille, elle essaie de m'expliquer de 17 ans puis quand elle me l'explique, tout à coup, elle n'a plus, dans le fond, elle ne comprend pas. On n'ira pas là. C'est bon. On se fera un autre podcast. Non, non, c'est intéressant. Mais la radio, c'est ça. C'est à tous les jours. C'est la camaraderie. Ça devient une famille. Tu revois le même monde. C'est les auditeurs. Moi, c'est quétaine, je pense, dire ça, que j'aime le monde, mais c'est vrai. J'aime croiser le monde dans la rue. J'aime jaser à Maurice qui a une affaire à me compter, son bumper de char parce qu'il a vu Job d'Abraham. J'aime ça. Puis à la radio, de lire les autres. Puis je n'aime pas tous les auditeurs, auditrices non plus. Il y a des esticaves. On s'entend. On va le régler. Des fois, je lis des affaires et je fais comme, mon Dieu, notre monde est fou. On vit dans un monde dangereux. Il y a des gens complètement disjonctés. Mais ça aussi, ça fait partie de ça. Mais je te dirais que le spontané, le risque, l'aventure, le concret. Il y a quelque chose de vrai puis de concret dans la radio. Puis ce que j'aime aussi puis j'essaie d'appliquer ça dans ma vie puis j'essaie de le faire avec mes enfants, c'est de dire que la seconde qui vient de passer n'existe plus. Puis je trouve qu'il y a une belle leçon de bonheur aussi. Il y a un parallèle avec la vie des fois pour être capable de te pardonner des affaires ou si tu t'es trompé puis de dire, regarde, pense à là puis tantôt, mais mettons que ça, ça n'existe plus. En radio, on n'est pas tout le temps bon. Puis des fois, on coupe quelqu'un. On va se dire, pourquoi je l'ai coupé? Puis quelqu'un a punché un gros punch puis là, toi, tu t'en vas faire un mini punch parce que je ne sais pas, tu l'as mal écouté. Tu sais, il y a des trucs de même que des fois, moi, ça me gossait beaucoup. Tu sais, ça m'atteignait. J'étais comme, pourquoi tu n'as pas juste fermé ta maudite gueule? Puis ça doit venir encore peut-être ma condition, mais... Oui, mais ironiquement, c'est rare qu'on entend ça. Quoi? Bien, la première critique d'une équipe, tu la fais envers toi-même. Ah oui, tout le temps. Dans tes interventions. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est comme ça dans tout. Tu sais, je ne suis pas... Même dans ma carrière d'humoriste, moi, j'ai toujours dit je ne veux pas être le meilleur. J'aimerais ça être d'un bon. J'aimerais ça rester d'un bon. Mais je n'ai pas ces ambitions-là d'être le meilleur de ci, de ça, de... Puis je ne suis pas compétitif. Tu sais, ça aussi, les gens disent souvent ça, mais une espèce de compétition entre moi et moi, ça, elle existe. Est-ce que tu as fait de ton mieux? Tu sais, t'es-tu allé au bout de ton affaire? Il y en a des soirs que je sortais jusqu'à 4 heures du matin, que ça n'avait pas de bon sens. J'avais un show le lendemain. Je n'avais pas la voix que j'aurais dû avoir pour le public. Mais en même temps, je suis fait de même. J'étais comme presque meilleur parce que là, je donnais tout puis je me dis, bien, je vais compenser autrement. Je vais arrêter de faire ma liste d'épicerie puis je vais essayer d'être dans le concret à ce soir. Mais à la radio, je trouve que pour être bon en radio, il faut oublier vite. Tu tasses cette affaire-là puis là, tu es dans le concret puis tu es dans le texto puis tu continues puis c'est comme ça que le train avance puis il y a de quoi de très fragiles, je trouve, en radio. Est-ce que tu es approché pour en faire? Oui, on m'approche. J'ai eu tellement de fun. L'été passé, j'ai fait du remplacement à l'énergie puis il est arrivé. Tu es à quel créneau? J'étais au retour, en fait. OK. Ça rentre au poste. Donc, j'étais là avec André-Anne, avec Simon, Simon Delisle et moi puis il y a eu Luc Cochon aussi puis tout ça puis j'avais une patronne là-bas, Nancy Martel, qui était extraordinaire. Extraordinaire. Puis, tu sais, on pourrait faire un podcast de quatre heures juste pour les radios puis comment ça se passe réellement puis comment des fois c'est injuste. Puis après, ce qui est arrivé, c'est quoi? Parce qu'on a eu notre show seulement presque huit, neuf mois puis on nous a remplacés puis pourtant... Toi, tu partais là pour une ride, c'est quoi? Moi, j'aurais aimé ça. Tu pensais que t'étais là pour l'été, moi? Non, c'est quoi? On a fait... T'es arrivé à la rentrée. Oui, j'étais animateur du retour à c'est quoi? Excuse-moi, c'est ce bout-là? c'est correct. Puis on a eu des bons scores, ça a bien été puis finalement, cette histoire-là, je veux pas aller là mais on n'est plus là. Bon. Puis après cette affaire-là, je me disais, c'est-tu cutané de la radio puis de ci puis de ça puis c'est compliqué puis il n'y a pas... Tu sais, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de... Puis c'est correct, je suis capable de vivre avec ça, je suis capable de... Tu sais, en anglais, on dit business is business puis je suis capable de m'encrisser mais c'est plate. T'as du fun, t'es avec une gang, t'as du fun, ça va bien, les auditeurs sont là, les auditrices, tu tripes. Puis à un moment donné, ça finit. Je m'étais dit, je vais prendre un break de la radio puis là, il y a une Nancy qui m'appelle plus tard puis elle dit, tu voudrais-tu faire... remplacer l'été? Ah, je suis pas sûr de ça. Ah, je pense pas, tu sais. Puis finalement, on s'appelle une couple de fois puis elle est fin en marde. Là, je fais comme... puis elle a une belle tête radio aussi puis elle croit en ses idées puis elle veut aller en quelque part puis elle a un projet puis tu sais, parce qu'eux aussi, ils doivent se battre à l'interne pour faire passer des idées puis d'essayer quelque chose. Puis tu sais, fait qu'on s'est super bien entendus. Tu sais, tu sais qui est souvent les moins audacieux dans une session de radio? C'est les animateurs. Complètement. C'est triste à dire, mais c'est souvent ça. C'est vrai. Qui s'empêchent de faire des trucs avant même qu'on l'a... Absolument. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de carriéristes en radio. Moi, je suis chanceux parce que je ne fais pas de la radio. Je vais faire de la télé. Je ne fais pas de la télé. Oui, oui. Je ne fais pas de la scène. Je ne fais pas ça. Je vais être dans le bois puis je bûche des arbres puis j'ai du fun. Fait que tu sais, il y en a pour qui, c'est ça leur vie. Ils veulent faire de la radio. Fait que je comprends aussi cette prudence-là des fois puis je comprends pourquoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je rebondis sur le fait quand tu dis la nanissière en question, elle a une bonne tête puis il faut des fois qu'elle vende à l'interne. C'est parce que souvent, moi, tu sais, tu l'entends d'un boss ou tu l'entends d'un animateur, tu te rends compte que souvent, le boss fait comme, moi, j'ai dit là, mais c'est comme, non, 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 c'est de même, c'est de même. On pense souvent que c'est les has-beens qui sont dans le bureau. Il faut faire attention. Oui. Mais ça a vraiment cliqué avec elle puis je me suis dit, ça, tu vois, moi, je suis fait comme ça, c'est le genre d'affaire que j'aimais, c'est deux mois. Tu sais, c'est pas, j'ai pas le temps de me tanner, pas le temps de me chicaner. Non. Puis, j'animais pas. OK. Fait que ça, c'était cool, j'étais comme, je prenais peut-être la place à Mario Tessier dans le fond pendant le show, je sais pas, j'ai pris la place à qui, mais il y avait Simon et moi qui étaient les humoristes, qui étaient les punchers puis tout ça, puis tabarouette, parce que moi, j'ai souvent animé. J'étais l'humoriste, mais j'étais un humoriste, je pense, qui est capable d'animer aussi. Absolument. Tabarnan que j'aimais ça. Ah oui. De juste me sacrer du temps puis tu sais puis qu'est-ce qui s'en vient puis la météo puis qu'est-ce qui se passe à la 17, à la 17 en Ontario, sur l'autoroute. Ah oui. Fait que je trouvais ça, j'ai adoré ça. Puis là, j'ai comme ressorti des personnages, j'ai refait un peu mon curé, je faisais des pubs niaiseux, j'étais cru, un peu osé, des fois crissement vulgaire, puis ça a marché, c'était le fun, puis ça passait, puis comme un peu développé cette relation-là aussi avec Énergie, avec Nancy, puis blablabla. Fait que là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je suis au moins allé dire, bien moi, si un jour ça vous tente, je suis capable de faire ça. Oui, oui, oui. Fait que je suis comme rendu là, je ne me fais pas d'idées, il y a des gens qui sont là en ce moment, qui performent, qui vont bien, qui vont, tu sais, encore là, je n'ai pas ça dans la tête. Non, non, non. Je pense à moi, mes affaires, puis, mais, ça a été un beau fit. Tu sais, ça a été le fun. J'ai beaucoup aimé sa mentalité, puis où on s'en allait avec ça. Parle-moi de télé. Télé, je te dirais que c'est mes, la télé, c'est mon premier amour, tu sais, dans cette business-là. Bien sûrement, comme tu dis, tu avais 15 ans, tu avais, tu étais animateur. Oui, je faisais de la télé communautaire. Non, mais quand même, tu vois que c'est tes premières armes de tout. Oui, complètement. Puis, tu sais, je dis la scène, quand je privilégie, c'est très, très, très serré pour moi, les deux. OK, c'est dur de dire. Quand je privilégie la scène, je pense que c'est vraiment pour le côté sport extrême de la chose qui, l'adrénaline, quelque chose qui vient me chercher. Mais la télé, c'est un monde. C'est le monde de la fabrication de l'histoire où on peut se tromper, on peut monter quelque chose, on peut couper, on peut faire semblant, on peut convaincre les gens de quelque chose qui est vrai que tu faisais semblant parce que tu le fais pour le show, tu le fais pour les émotions, tu le fais pour... Ça, pour moi, la télé, c'est... Puis je dis la télé, mais ça peut être autre chose où il y a du montage, où il y a du peaufinage, où il y a du travail, où il y a de la fraction de seconde. Il y a ça sur scène et en humour en général, bien évidemment. Mais c'est quand que tu sors d'une scène. Tu sais, toi puis moi, on se regarde, il y a un blanc à un moment donné, puis... Tu sais, on ne fait rien. C'est quand qu'on sort de là? Oui. Le gros luxe, c'est n'importe quoi. Ça a été une des plus belles aventures de ma vie avec un réalisateur, Raphaël Ouellet, qui a fait plein de grands films, qui fait de la série lourde, qui a une tête incroyable, qui décidait, lui, quand il sortait. Oui. Puis je te dirais qu'il ne s'est pas trompé souvent. Fait que cette espèce de timing-là, d'on rentre quand, on sort quand, qu'est-ce qu'on fait? Toute cette espèce de magie-là de rajouter de la musique. Mais la lourdeur, parce que tu viens de parler de radio, tout ce que tu dis, je souscris, mais la lourdeur de la télé avec le gars du son qui dit qu'il faut recommencer, puis ça ne te gaze pas? Ça me gaze. Ça te gaze. Ça me gaze. Mais pas assez pour ne pas aimer, c'est ça? c'est pas assez pour ne pas aimer. En même temps, ça me gaze. Est-ce que c'est l'hyperactivité encore? Moi qui vais aller trop vite, trop loin, qu'il y a déjà trois projets quand ma journée est finie, je ne sais pas. Parce que je respecte beaucoup aussi cette espèce, chacun de ces médiums-là, de ces métiers-là est hyper important. Puis tu sais qu'en bout de route, à la fin, le produit final est important. Des fois, c'est gossant quand le gars du son dit « Attends un peu, j'entends japper, si, boire. » T'entends japper à quatre coins de rue. Mais quand tu écoutes l'émission après ça et que tu es en entrevue avec quelqu'un, t'entends bien loin, tu fais comme ça. T'as-tu un chien? Fait que finalement, il y avait peut-être raison de couper ça puis de... Mais c'est un monde fascinant, la télé. J'ai fait beaucoup de télé puis j'aime animer aussi des fois. Je viens tout le temps avec ma personnalité, évidemment, mais j'aime ça animer des... Tu sais, Job de bras, ça a été 11 ans de ma vie, 226 épisodes. C'est fou, ça. J'ai trippé, là. Trippé. Fait que j'aime faire de la télé comme ça aussi, tu sais. J'ai animé à un moment donné une émission qui s'appelait Les Touristes à V. J'ai eu du fun avec cette affaire-là. T'as participé, toi, à l'émission, là. Le décor au début qui te bouge avec Martin Petit qui anime, là. À CNM? Exact. Bien, moi, ça a été mon premier gros show de télé. Toi, puis Mike, puis... Bien oui, parce qu'à un moment donné, il y avait les Gingras Gonzalez. Oui, voilà. Mais c'est devenu, à un moment donné, très rapidement, avec les humoristes, juste CNM. Puis ça, ça a été une expérience incroyable. Puis je faisais... J'étais à Énergie dans le temps parce que je faisais... J'étais Morning Man avec Mitsu, Pierre Pagé, Michel Morin à C'est encore drôle. On était comme première édition de C'est encore drôle après I Love You à l'époque, puis tout ça. Fait que je faisais les deux. Puis le matin, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait en direct le soir à CNM, là. Fait que tu partais d'une page blanche basée sur l'actualité. Hé, je sais pas... Je sais pas si je ferais ça encore aujourd'hui. Pas vrai? Je pense pas que j'aurais le guts. Ça prend un peu d'insouciance. Même avec un budget suffisant pour avoir du... Ah, ben ouais. Mais tu viens de dire qu'à radio, c'est la beauté de la chose. Ben oui, mais je me pose la question là. Ouais. Ben c'est parce qu'à... C'est parce qu'à radio... Tu sais, je disais tantôt qu'on oublie vite puis ça pardonne vite. Là, ça existe, ça, sur une cassette, là. Tu sais, une émission, là, où tu t'es trompé. J'aime ça parler encore dans ce langage-là. Fait que tu sais, c'est pas mort, ça. Tu peux pas... Tu sais, la radio, il faut que quelqu'un de mal intentionné enregistre... Ça se peut-tu que l'image augmente drastiquement les attentes que le son a pour? Je pense que oui. Tu sais, ça se peut-tu qu'un auditeur de radio, il fait « bref, c'est slack » puis c'est drôle, mais que c'est slack à TV, on ferait... Complètement. Mais là, c'est juste une hypothèse parce que... Non, je pense que j'ai toujours trouvé que la... 100 % raison. Ben oui, parce que il y a quelque chose de plus... Peut-être que là, t'as crainte. Tu dis « Calvars, c'est-à-dire qu'il faudrait livrer comme... » Tu sais, tu comprends? Ben, c'est en disque... Bon, regarde, on s'est trompé. OK. Je lisais ce prompteur puis c'était tellement évident. Il y a des affaires... Des fois, on recommençait à zéro à 14 heures l'après-midi. Si on était live à 19 heures en ondes, ça n'avait aucun sens. C'est cette espèce de folie-là de... Je pense que je ne comprenais pas l'impact que ça allait avoir sur moi. Parce que moi, ce qui a vraiment fait décoller ma carrière, je pense, c'est qu'il y a eu trois affaires. Mais il y a eu la radio et CNM en même temps. Ça, c'est allé me chercher un public. Hé, j'avais... J'avais quel âge? J'avais 26 ans. 25-26 ans. Moi, j'étais morning man à Montréal. T'as! Ben oui. Puis j'étais à tous les soirs avec Martin Petit, Mike Ward, Dominique Paquet, toute la gang à CNM. Fait que c'était pas des grosses codes d'écoute, mais on allait peut-être chercher autour de 400-500 000, mettons, à TQS dans le temps. Puis la radio, je sais pas, mais il y avait beaucoup d'auditeurs à CKMF dans le temps. Fait que... C'est tous les jours, là. Tous les jours, là. Fait que ça, ça a été incroyable pour moi. Ah oui. Puis après ça, ben, il y avait le one-man show que je redais parallèlement à ça. Puis à un moment donné, Musique Plus, et là, on m'offre de faire une émission, je fais le gros luxe et n'importe quoi. Puis ça, ça a été marquant. Dis pourquoi ça s'appelait le gros luxe? Parce que je disais que... Ben, parce que c'est le gros luxe de pouvoir faire n'importe quoi. Non, mais pourquoi le non-gros luxe? Le gros luxe? Oui. On a appelé ça le gros luxe à cause du gros luxe. Mais après ça, je me disais, si je mets gros luxe, gros, ça va rester dans la tête du monde. C'est pas un nom de famille, gros, que moi, j'avais... Tu sais, que j'entendais souvent, là. Tu sais, il y avait les frères gros, mais je veux dire, c'était pas... Fait que je me disais, c'est moi qui le fais, c'est mon concept, c'est moi qui anime. Fait qu'au lieu d'appeler ça le gros luxe, on va appeler ça le gros luxe, c'est n'importe quoi. OK, mais là, moi, je suis surpris de ta réponse parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que gros luxe, c'est l'ex russe de Martin Petit. Non, ça, c'est pour ma compagnie. OK. J'ai appelé ma compagnie gros luxe parce que la... C'est ça que je veux que tu racontes. L'ex à Martin Petit, oui, c'est parce que je laisse un message sur le répondeur à Martin, un moment donné. Puis là, je sais pas trop quoi, puis il y avait comme l'afficheur. Exact. Puis là, elle a dit à Martin, elle a dit, c'est qui ça, Patrick Gros-Lux? C'est elle qui avait dit Gros-Lux de même. C'est tellement fort. Oui. Elle, elle sait pas comme qui. D'abord, c'est une anomalie épouvantable de la langue L-X qu'on prononce pas. C'est pour ça, plus tard, je me cherchais un nom de compagnie, je me disais, comment je vais appeler ça? Là, c'est vraiment G-R-O-L-U-X. Exact. Il y a pas le gros dedans comme avec avec le show à Musique Plus, tu sais. Mais ça a été, après ça, c'est ça, c'est ces trois affaires-là qui ont fait qu'après ça, c'était dans ta cour après de continuer, tu sais. Oui, là, il fallait que, exact. L'étape tough, de dire, moi, j'ai toujours dit, la première étape, c'est tu prends une photo, tu la montes à quelqu'un puis cette personne-là peut dire, oui, lui, c'est Patrick Gros. Ça, c'est la première étape. Quand t'es rendu là, normalement après, ça revient en tes mains d'être capable de poursuivre. C'est une belle image puis c'est vrai parce que là, il faut que tu livres. Puis là, la première étape d'un humoriste, tout le temps, le one-man show, le premier one-man show. Fait que là, je savais que j'étais allé chercher du monde, j'avais convaincu du monde que je pouvais être pas pire puis tout ça. Puis là, tu fais comme, là, il faut que le show soit bon. Fait que là, il faut que tu t'entoures de belles façons. Il y a eu Benjamin Faneuf qui était le premier chez Faneuf parce que Luc Faneuf, c'était de la musique. Oui. Il y a eu des grands artistes chez Faneuf, dont Plume, qui est un artiste que j'adore puis tout ça. Moi, je trouvais ça donc cool d'être dans la boîte qui gère Plume. C'est hot aussi. Oui, c'était hot. Puis j'aimais beaucoup Luc Faneuf. C'est un gars de son époque qui avait beaucoup d'opinions puis tout, mais c'est un gars qui a fait des grandes choses au Québec. Et là, tu as son fils qui est une personne unique, indépendante, qui a sa vision à lui puis qui dit, il faut aller dans l'humour. Il savait qu'il fallait aller là. Puis il a passé beaucoup de temps à convaincre son père d'aller là. Même que son père, je pense, je ne veux pas inventer pour Ben, mais qui n'était pas trop d'accord. Ben est parti. Puis à un moment donné, tout à coup, Ben est revenu. Puis les deux premiers artistes à Ben, ça a été Louis-José et moi. Bien oui. Fait qu'on est allé chez Faneuf. Puis là, bien j'ai monté ce premier... Vous êtes parti en même temps du même gérant qui était François Simard. Oui, oui. Pour aller en même temps, je me souviens de ça, ça avait été... Ça avait été quelque chose. Ça avait été très dur. Tu sais, je peux parler brièvement de François Simard parce que François Simard, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé. C'est un ami. C'est quelqu'un que... Que c'est ça, qui avait beaucoup de qualité. Puis ça a été... On a eu des belles années ensemble. Puis ça, pour plein de raisons, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais il y a eu un moment donné, il y a eu un truc qui est arrivé que je ne pouvais pas... Non, c'était impossible de continuer avec lui. Puis il y avait quelques affaires. Même chose pour Louis-José puis tout ça. Puis on est comme parti de là. Mais on part avec qui, je veux dire, on trouve qui comme gérant. Puis on était jeunes. Les deux, on allait... Puis en passant, on était déjà chez Faneuf en production. OK. Ça, ce contrat-là a été négocié avec François puis Ben puis tout ça. Fait qu'on était déjà là en production. OK. On avait magasiné avant. On avait eu... On était chanceux. C'est un cas de gérance, pour être précis. Oui. Pour un cas de gérance. Un cas de gérance. Tu étais déjà en prod avec Louis-José. Oui, 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 exactement. Ça fait que dans le fond, c'est ça, François ne produisait pas. Non. Fait qu'on est allé voir Faneuf. Puis on avait beaucoup d'offres d'ailleurs dans le temps. Tu sais, on était probablement les deux jeunes qui allaient se passer de quoi. Oh, et ça poussait puis ça bougeait. Ça poussait puis ça bougeait. Fait que de se retrouver les deux, pas de gérant, écoute, là, ça nous a beaucoup rapprochés aussi. On a toujours été ben chums, nous et moi, mais là, qu'est-ce qu'on fait, man? Où c'est qu'on va? Puis là, le mot s'était passé un peu puis en même temps, on ne pouvait pas donner de détails puis là, on va voir qui. Puis on avait eu des propositions puis tout ça puis on avait rencontré, tu sais, du monde pour la production et pour ça. Puis là, un moment donné, c'était tellement... Moi, il y avait quelque chose chez Ben que j'ai toujours aimé, c'est la transparence puis l'honnête. Ben, il dit ce qu'il pense. Il n'est pas... Tu sais, il ne passe pas par quatre chemins souvent, là. Puis même en production, il nous avait dit, écoute, c'est une grosse boîte Faneuf pour la musique. Je pense qu'on s'est prouvé. Je ne sais pas ce que je fais, là. Je vous approche. J'aimerais ça travailler avec vous autres en humour. C'est avec vous autres que je veux travailler. Mon père tripe sur vous autres. C'est avec vous autres que je veux commencer ça, cette affaire-là. Je ne suis pas un tel. Je ne suis pas un tel. Il nous l'a tout de suite dit. Je ne suis pas ça, mais je veux un esti. Puis il dit, je vais travailler fort puis je vous aime pour vrai puis je respecte les artistes que vous êtes puis je vais tout faire pour que ça marche. Hé, moi, tu veux venir me chercher, je parle-moi de même. Quelqu'un d'intègre, d'honnête, mais qui dit en même temps pourquoi j'irais dans une boîte où ils sont 60. Je vais passer quand, moi? Puis si je me plante, tu vas-tu encore être là? Je vais être où, moi, là-dedans? Est-ce qu'ils ont... Puis tu sais, il y a le fameux tablettage des fois aussi dans le milieu. Tu te dis, ils viennent-tu me chercher parce que là, il y en a un jeune, eux autres, puis ils vont me faire perdre mon temps. Ils vont, tu sais, il y avait quelque chose de logique dans nos têtes de dire, mais là, lui, il veut, puis on est les seuls, puis il est baqué quand même par... Oui, c'est pas un artisan dans un seul, là. Mais non. Fait qu'on a commencé ça avec Ben. Fait que quand on a... quand on s'est retrouvé plus de gérants, c'était naturel pour nous autres d'aller vers Ben, tu sais, puis de se dire, écoute, aimerais-tu ça nous gérer, tu sais? Puis on a fait ça comme il faut, on a fait ça par étapes, puis il a accepté de nous gérer aussi. Fait que... Puis tu sais, gérant, Ben, c'était fair aussi, tu sais, dans notre contrat de prod, il n'y avait pas de code de gérance, là. OK. Ça n'a pas d'allure, je vous demande ça, je veux dire, c'est à vous autres, ça. OK. Moi, je produis, quand je produis, je produis, puis quand c'est des trucs que je gère, bien là, j'irai chercher ma commission sur quelque chose que j'ai géré en télé ou un contrat ou ailleurs, tu sais. Fait qu'il y avait quelque chose encore de très fair, de très transparent, puis ça a toujours été comme ça avec lui. Ça a toujours été honnête, comme quand on s'est laissé. C'était très franc, puis c'était honnête, c'était plein de respect, plein d'amour, puis j'ai... Ça a été quelqu'un d'hyper important dans ma vie pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Il est encore un ami, je suis content de le voir, puis de déconner avec lui, puis des fois, je l'appelle encore, je lui demande conseil. Ben oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, mettons? Ça a-tu de l'allure? Je suis en train de me planter, je suis-tu... Tu sais? Mais ça va bien pour moi et pour lui. Là, je parle de Benjamin depuis que je me gère. Patrick, c'est pas mal la fin. Ah oui, hein? Pas parce qu'on a tout dit, mais on a fait le tour des sujets que moi, je voulais... Non, bien parce que manifestement, je savais pas que tu jasais de même. Je savais que t'étais un volubile, mais c'est extrêmement... Je suis très, très, très content. Vraiment. Oui. Bien, merci beaucoup. C'était le fun de jaser avec toi, puis désolé pour les quelques mots que je cherchais, que je trouvais pas. Bien, je suis là pour ça, hein? Mais à partir de demain... Demain? Tu vois? Ça redevient trop drôle. C'est autre chose. Oui, oui. Je suis mort. Je suis mort. Tu me tues? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu me disais? Je veux savoir si t'es un mot de la fin. Y a-tu quelque chose que tu veux laisser nos auditeurs? Bien, est-ce que je peux plugger quelque chose? C'est sûr. Bon, bien, je parlais du Gros Lux, c'est n'importe quoi. Oui. J'ai aussi un podcast. Oui, bien oui, j'ai bien vu ça. On a parlé de toi dernièrement. C'est vrai? Oui, je disais comment j'aimais beaucoup ton podcast, puis tout ça. Mais bref, on a mis la main sur les 28 épisodes originaux. On avait... Tu as les droits, là? J'ai... Oui, j'ai les droits, mais c'est à Remstar, le Gros Lux, maintenant. OK. Remstar qui m'ont... qui m'ont octroyé une licence d'exploitation de la Syrie. OK. Je suis très content, d'ailleurs. Ils sont tellement gentils et fair et bons pour moi. Ça s'est fait facile, là. Ça s'est fait facile, puis ils sont vraiment gentils. OK. Ils auraient pu... Ils auraient pu demander bien plus que ça. Oui. Fait que je suis très, très content. Mais on avait sorti le DVD du Gros Lux, nous autres, après, comme un an après, mais il n'y avait pas tout là-dessus. Je n'étais pas capable de trouver les épisodes, les animations, les niaiseries. Il y a plein de stocks que je ne trouvais pas. Et j'ai une amie à moi qui m'a trouvé ça il y a quatre ans à peu près. qui m'a donné ça à Noël sur un disque dur. C'est bien hot. Ah, c'est hot, au bout. Fait qu'on est sur Patreon, les 28 épisodes sont là, puis on a décidé d'accompagner chacun de ces épisodes-là... Par un épisode de podcast. Par un épisode de podcast avec un invité qui a connu le Gros Lux, qui a vécu un peu à cette époque-là, qui comprend, ou des jeunes maintenant, comme, par exemple, on a reçu dernièrement pour les... Ça s'en vient plus tard, mais Jay Dutam, qui était là, puis une autre gêne, Chili, qui est venue faire un tour, Anne-Marie Wittenshaw, de parler de l'époque du Gros Lux, mais on parle aussi d'eux autres, leur carrière, leur personnalité. À ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'était tellement... C'était tellement un bout où on avait de la liberté. On pouvait... Tu sais, on pouvait vraiment créer, d'inventer des affaires, d'essayer des affaires, de se planter. C'était Musique Plus. Moi, ça a été mon école. J'ai jamais fait l'école d'humour. Moi, ça a été mon école. Tu sais, ça a été... Fait qu'en tout cas, il y a ça, là, en ce moment, le podcast du Gros Lux. On le trouve où, précisément? Sur Patreon, c'est... C'est... C'est patreon.com slash Gros Lux. G-R-O-U-L-X. OK. Sinon, Patrick Gros, là, on cherche sur Patrick Gros. Sinon, patrickgros.com, là, c'est en gros, là. Cliquez là-dessus, vous allez tomber là-dessus. Eh bien, bravo à toi. Bien, bravo à toi parce que t'as un podcast qui est complètement différent et qui est vraiment le fun et je suis déjà un fan. J'ai écouté plusieurs des épisodes de ton podcast. C'est bien bon. Puis merci à toi, jeune homme. Julien, son nom. Julien. Merci, Julien. Et merci à tous nos beaux abonnés et auditeurs. Abonnez-vous. Merci tout le monde. On se revoit très bientôt. Salut, bye. 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 Bye.